what's up youtube madou gang se le avec mon ami parka et mon ami odé comment allez-vous les gars les regards d'avec internationaux ça va bien merci pour les choses se passent les mojitos désolé ceux qui étaient là pour le stream on est de retour avec la machine madou donc on sait que ça va bien fonctionner que ça va être solide logiquement ça fonctionne je ne vois personne sur le chat où sont les gens ils sont mes fils mes fidèles aficionados à yo cédric bienvenue à toi timothée the real monster ok ça marche les plus vifs dites nous si vous nous entendez bien et cetera et c'est ce que j'ai hâte de voir c'est classique quand même ça fait un petit bout je l'ai pas vu ouais moi aussi ça fait un hermano contre yes macken incroyable incroyable ballon on a choisi ça par consensus général un en plein ballon français contre keb je pense que c'est le dernier après il y a eu carnault contre la manif mais avant ça c'est la dernière fois qu'un quelqu'un est devenu word up je vais dire en français quelqu'un qui a dit montez le gain vous entendez pas peut-être là tu nous entendra mieux frérot yes ah c'est mieux là dit la vérité je vais décrocher ça ouais j'apprends des petits trucs de shiming avec moi j'ai besoin d'un stage c'était alors je prends trois écrans j'essaye à trois écrans en mation et que c'est quoi parce que j'ai normalement j'ai un écran de retour de mon c'était même pour répondre à ce que psy demande on a essayé de faire le live hier avec mon laptop malheureusement il y avait des bugs ça fait qu'on est de retour c'est pour ça on n'a pas pu le faire sur la chaîne verso mais là on est sur la chaîne madou puis on va regarder ce battle c'est ça alors je pense qu'on va en écouter un douzième ou tu voulais faire des retours sur le Roar ouais après après le battle on va peut-être faire un retour sur le Roar 7 voir ce que les gens en ont pensé ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu puis ceux qui ont checké la description on va dévoiler... t'as perdu des biceps madou t'as arrêté un muskie ouais j'avais arrêté un muskie pendant longtemps mais j'ai repris là ouais tu vois ça revient regarde tu vois la boule là est-ce que tu l'as déjà sert tu vois ah moi je m'entraîne plus je m'entraîne plus depuis l'adolescence swing la backace dans le fond de la boîte à bois let's go les expressions se disent ouais c'est ça on va dévoiler l'opposant de madou au Roar contre verso donc ça ça va être la grande annonce à la fin pour ceux qui sont restés tout le long donc l'équipe de france qui s'en va au québec et est en train de se constituer c'est ça s'annonce légendaire et ouais on va vous dire qui je battle parce que ça c'est déjà set up vous savez déjà qu'il y a K5 contre chaque alcoolique vous savez qu'il y a la manif contre Freddy Grosso et vous savez qu'il y a madou contre on sait pas encore qui vous le saurez à la fin du live pour ceux qui sont là les autres il y aura il y aura d'autres match up on travaille là dessus ouais il y aura d'autres battles bon ben je pense on commence j'ai assez fait les context la dernière fois c'est le retour du word up au club soda je pense après j'ai envie de dire trois ans genre depuis le word up 12 c'était le retour au club soda word up 13 c'est le retour de yes mcken c'est la première fois qu'il faisait un battle depuis comme le gros succès de son groupe de lowbees ça fait que c'était très anticipé puis bon un français aussi à mano qui était un des plus chauds à ce moment là qui doit être encore très chaud il est toujours hein c'est juste qu'il veut pas revenir quoi ouais tu penses c'est envisageable un retour ou on essaye mais je pense qu'il est plus concentré sur sa musique en ce moment c'est un cycle je pense je pense avoir je pense l'envié voir à mon avis aussi j'espère enfin je te croise les doigts évidemment si son retour se fait ou ou ailleurs courant ça commence laissez-les souffrir le silence bon allez on part ça ou quoi let's go dites nous si vous entendez le son du du ballon ça m'a l'air très bas ah non en fait je vois pas la bonne capture à mon avis ça m'avait même l'air très haut roh ok hermano aurore versus verso c'est confirmé non n'importe quoi c'est pas ce qu'on a dit c'est pas ce qu'on a dit il attend ce qu'il veut entendre c'est allé ça c'est tout c'est tout c'est tout présentation de fille de renard shoutout à rhymes nouvel album le petit prince ça arrive quand je le prononce comme ça 29 avril un shoutout à filigrane oui exactement big love à filigrane C'est pas si tu nous regardes ou si tu regarderas cette vidéo mais voilà Ah peut-être Ah ouais, on écoute Shoutout Le grand philly Yo je suis Yo je suis presque sans mots Je suis fucking content ce soir C'est un gros moment Pour toute l'équipe Word Up Et pour le hip hop québécois en général Gros shoutout A tout le mouvement battle rap planétaire Tu me dis si c'est bon là A tout le mouvement battle rap rock a fun Filly est hype là Tu vois qu'il est cher pour ça là Ce battle là qui se concrétise Il n'y a pas meilleur que lui pour hype un battle Il prend son temps mais c'est une bonne intro Ouais Il fait son grand retour au club soda On est vraiment content de le voir ce soir Replique Dead or Peace Fais-tu bruit pour Yes Oh God Quand même il est accueilli Et puis ça c'est un truc Genre son dernier battle c'était contre chaque alcoolique Puis il était vraiment plus vu comme le méchant Il était vu comme le heel Tu sais Parce que Il prenait des angles assez crus Je ne sais pas exactement pourquoi Mais là il fait son retour Et cette fois-ci il est accueilli comme un roi Ok Ouais c'est l'évolution Ce que Mekken a fait en dehors de la scène battle rap Il avait beaucoup évolué en tant que rappeur sur la scène québécoise On m'entend right? Yeah! C'est Yes Mekken baby Shout out that chick shot You know they keep me paid I digs that, I digs that Hey! Faites du bruit pour Deloitte We've been the house! Let's get it À ma gauche Il a fait beaucoup de chemin pour venir nous voir Le gars vient des RSC Le privé avion de la France Juste pour être avec nous ce droit Faites du bruit pour un des gars Sur rap contenders Mek Manon Salvatore Ouais c'est chou Ça c'est la bonne année battle Ouais c'était un club sur le sol C'est la bonne année C'est la bonne année Hey yeah! Vous m'entendez les gars? Hermano Salvatore Grand Instance Crew Tous salopards Yo! Avant de commencer je voulais juste dire un truc Yo! Hey! Je m'en fous de ce que tes gars en pensent De tes fans en trance De ton grade en ventre T'auras une sale sentence Mec! Je suis pas comme Wojtek Je suis pas là pour les vacances Je suis arrivé hier Ce soir je te nique Demain matin je repars en France C'est la bonne année 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 Alors la line est bien Tu vois Mais en vrai de vrai 500 000 km pour Pour l'aller-retour Jamais de la vie En plus En plus En fait j'y vais pour tout le reste À part le battle en vrai Ouais ouais le hockey Ouais ouais C'est l'excuse de battle Les deux fois où je suis parti J'ai écrit mais tu sais Genre deux jours avant La veille j'étais encore comme ça C'est le danger de se dire que tu as du temps dans la vie Ah c'est ça Yo les fans C'est la fucking show ce soir What's poppin? T'as gagné le coin toss Comment ça là? Off caméra Tu commences Ou il commence Ben je l'ai dit déjà hors caméra Donc il fallait écouter Puis il dit yes Je sais pas mieux Yes man can commence Vas-y Yo yes me can tu commences Mais juste avant Une dernière fois Avant ce fou battle We're up We're up We're up Yes me can come Spur Let's fucking go Elle manque cette scène comme elle Je veux dire Moi j'ai battle là mon gars Mic check 2 On m'entend bien Faites du fucking bruit si vous m'entendez Parce que parait que ce soir C'est mon grand retour Soit si tu pensais te sauver Manque de peau Oui gars Je planque un pro Dans Renault Comme Jean Renault Hermano Je suis pas agent Renault Mais les jambes de bois Avec ton genre de flow C'est Vroom vroom Puis je les entrepose So let's fucking go Est-ce qu'il y en a ici Qui ont vu son premier rap Black & Fenders Yeah Hey t'on est deux Pour R Je vous résume Durant le premier verse Le gars veut même pas clash son versus À place Il se claque en whack Contre rendu Où il déclare que maintenant Les clashs sont dégueux Pis il chiale qu'il aurait mieux aimé être match contre les vieux Fait qu'il demande un match contre Gaiden Après c'était un match contre l'unique Un contre Black App Sérieux c'est à peine si t'as pas ask pour un match contre Nick Feu Bitch Calme donc tes cheveux C'est là tu actes comme une pute Ce gars là ask pour plus de match à son first Rap Contenders Qu'une panne d'Arrive Sud Qui viennent get back on Tinder Qui le premier Ballot d'Hermano ? Où il a fait ça Le Van Non Black & Fars je crois Non c'était avant ça C'était genre son premier Je m'étais imaginé Ah oui Clashé J'étais retourné le voir à cause de Je l'avais pas vu J'étais allé voir à cause de ça Mais je me rappelle plus c'est qui Mais son l'ordre était nice quand même Où justement il disait Ah moi j'ai pas aimé du tout Ouais Mais il faisait comme un cadavre des anciens Qui revenait pas Il y avait de l'arrogance C'était peut-être même un petit peu pas trop sa place Mais Au moins il y a de l'intention Ouais mais je me souviens de ce rare On avait Guillaume Canet Etc Etc C'était où ça ? Le premier battalion ? C'était au Rap Contenders C'était une drape ? Non c'était Rap Contenders C'est son premier Ah contre Chief ils disent ? Vraiment ? Parce que Chief était nouveau aussi je pense Ah ben contre Chief Ok les mecs on va arrêter de nous Vous le savez plus que nous On va arrêter de nous On va arrêter de nous faire la foule de succès Ou quoi ? C'est très facile Ok Soparant que le boy Yes Rapait devant des crowds en Yes Comme Rapil 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 Hermano il était devant son 5S Il attendait un call de Don Yes Comme Rapil 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 Store C'est temps dans Hermano parce que t'as du talent c'est vrai Mais la pâtonge qui partage les grands pis les faibles C'est que moi je préfere faire le mort plutôt que donner la papatte pour qu'on balance les miels Quand j'suis arrivé dans le game, c'était « Yes, Mekin, j'trouve qu'il parle fort. » Ouais, « Yes, Mekin, j'trouve qu'il se la pète. » « Femmez vos gueules. Tout ce que j'ai dit que j'allais faire, il se trouve que je l'ai fait. » Oh, mais il y a un drag. Il y a vraiment ça dans le premier round, quand il y a un retour de quelqu'un qui a quand même une certaine réputation all around. Il faut d'abord que tu battlees le rat. Parce qu'en ce moment, il fait juste utiliser ça. Il punch avec ça. En même temps, il a parlé un peu de son opposant, mais il sait que le monde sont contents de le voir. Il joue tout ça. C'est quasiment comme s'il était un peu imbattable au premier round. Après, on va voir la réplique, mais tu vois qu'il y a ce feu-là derrière lui. Ce soir, tu penses que je mens quand je dis que je vais être roasté dans le cercle? Homie, t'es vraiment plus slow que je pensais. Le nom, c'est Dead O'Bees, le gros. Mon arme d'assaut, c'est le franglais. Puis à ce soir, il n'y a aucune mesure du gouvernement qui va venir sauver le français. Ça te pire. Ça, c'est technique. Dead O'Bees, ils ont perdu une subvention parce qu'il y avait un trop gros pourcentage. Il faut 60-40 max. Puis ils ont dépassé le 40 de quelques mots une fois qu'ils ont fini leur album. Alors c'était une subvention qu'ils avaient pris et qu'on leur a retiré par la suite. Genre 40 000 dollars, je pense. J'avais lu l'entrevue où il expliquait tout ça. On lui donne de l'argent pour rapper? Ouais, au Québec, ouais. L'art, en général, est subventionné. What the fuck? Ouais, 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 beaucoup. Ça abonne sur les subventions, ouais. Incroyable. Vraiment, là. What the fuck? Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si c'est la loi 21, je pense que ça, c'est autre chose. Il y a la loi 101, mais ça, c'est autre chose aussi. Bref, il faut compter le nombre de mots en français, le nombre de mots en anglais. Bref, là, ils font des petits trucs parce que ça donne des contraintes incroyables. Genre, si ton dernier mot est en anglais, le temps de la chanson qui reste, c'est compté comme du temps en anglais aussi. Alors, les travailleurs qu'il fallait qu'ils disent leurs derniers mots en français, genre, c'est autre chose. Wow. Ils vont en parler, je pense. Tu dis le dernier mot en français, puis tu laisses une minute, cinq d'un. Mais, je pense que Hermano va en parler dans le bas, là. Mais, hey, hey, c'est Hermano Salvatore. Qu'est-ce que tu voudrais sauver en vrai? T'as des lyrics simili-nice, Deliver deck à un débit drab, Spit dans un style imitable, So, qu'est-ce qu'il te reste? La beauté physique et l'image? Tu te prends pour qui, toi, Chris? Nicki Minaj? Homie, j'ai une série de chops qui va te niquer le visage. Je te nigiri slice, j'autographie ton autopsie, puis je dis à mes dead obese qui liquide l'image avec Kijiji Rats. Ça, c'est que Dead obese faisait les annonces de Kijiji. C'est qui Kijiji? Kijiji, c'est Craig Gouzlec. Putain. Le monde, tu veux vendre quelque chose, tu veux vendre un morceau d'équipement, tu le mets où? Sur le bon coin. Kijiji, c'est l'équivalent du bon coin. Et puis, il y avait des annonces, même je les recevais sur mon YouTube, c'était les membres des lobbies, c'était genre, il y a du RCA, il dit, c'est facile, c'est rapide, c'est gratuit. Il y a des tatatis tatata, et des téléphones aussi. C'est vrai? Oui, oui. Puis, genre, il y avait eu un peu, mais il y avait fait ça de façon stylée. Moi, j'avais trouvé, c'était bien rappelé, c'était pas ringard. Après, c'est sûr que les purées, c'était que le vieux de la vieille, ils étaient quand ils regardaient les vendre leur cul. Et eux, ils vendaient leurs albums sur des sites comme le bon coin. Non, 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 non. C'est juste qu'ils ont été engagés par Kijiji pour faire l'annonce. Ah, pour faire l'annonce. Ah, ok. Je croyais eux vendre leur musique sur le bon coin. Non, non, non. Ils ont été payés pour faire une pub. Oui, exact. Ok, ok. C'était une pub, puis je pense qu'elle les a bien payés, puis tu sais, des façons de faire beaucoup d'argent avec le rap au Québec. Bien sûr. Bien sûr. Moi aussi, je pense que c'est quelque chose que j'utilise, Kijiji, tu sais, je suis sûr que c'est quelque chose qu'on utilise eux autres aussi. L'argent aussi, c'est quelque chose que tu utilises. Bien vu, bien vu, bien vu. Ça fait qu'il dit, on vole ton image, je pense que je peux retourner, puis après, les boys liquident le stock sur Kijiji Raps. Ok. C'est technique. Ce qui va te niquer le visage, je te nigiri slice, j'autographie ton autopsie, puis je dis à mes dead obese qu'ils liquident l'image avec Kijiji Raps. Ça ressemblera à ça. C'est rapide, c'est facile, c'est gratuit. J'ai Freddy, j'ai Chakal, j'ai Chili. J'ai aussi le swag d'un ballon l'NC de France, encore sous garante. Si pas une scratch, ça n'est jamais servi. Un cas selfie, je sais demander filie, direct. Ouais, donc là, en fait, il refait une parodie de la publicité. C'est pour ça que ce couple-là, pour nous, il veut absolument rien dire. Ouais, 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 c'est du micro-pire. C'est pour ça qu'on peut les regarder avec ? Ouais, ouais. Hermano, il devait être largué complet. Oh là là, Hermano ! Putain ! Mais où est-ce qu'il est ici ? Les gens, ils réagissent de ouf. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Hermano, il a dû péter un cap. T'as pas vu les petites pubs ? Mais il est poli, parce qu'il reste là, il dit oui, oui, genre j'ai compris, tu sais. Il comprend que ça marche. C'est tout ce que t'as aucun de ces ballons, c'est tout ce que t'as besoin de savoir. Hermano, it's on you, my man ! Bienvenue chez nous, faites en clé ! Vous m'entendez toujours ? Ouais ! Yo ! J'ai évolué en regardant les premiers Ward-up. Aujourd'hui, je me sens escroqué. Autrement dit, j'ai été formé par tes pères. Aujourd'hui, je les vois plus performés. À part peut-être quelques exceptions, mais je préférais la version de tes pères. Depuis, beaucoup sont tombés dans la perversion. Mais on m'a dit, gaffe, ce mec-là, c'est un artiste de cramp. C'est une star, oui ? Enfin, pratiquement, mais il a du charisme. Il s'affirme, il fait grimper les tarifs de vente. Rien à foutre. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est toi qui me demandes. Ça, vous en pensez quoi dans les battles, quand il y a un qui dit, c'est toi qui as demandé à être contre moi ? Est-ce que ça donne un avantage ? Ça te donne l'image de celui qui s'en trouve. Oui, ça te donne l'image de celui qui a été demandé. Qui est moins investi. Qui a été demandé. Donc plus cool. Moins investi. Plus renommé, en tout cas. Plus en demande. C'est une manière de dire, je suis plus renommé que toi. En fait, tout dépend comment la line a été amenée pour dire ça. Lui, il l'a bien amenée. Oui, il l'a bien amenée. C'est une façon de retourner aussi. Oui, je suis ici, mais c'est parce que... Lui, c'est ça. C'est moi qui le fais revenir. Tu peux dire ce que tu veux sur moi, mais surtout, c'est toi qui as demandé à ce que je sois là. Pour le crowd, c'est grâce à moi qui... C'est vrai. Yes, McCain. Jean-François Ruel. J'ai rien dit. Yes, McCain. Jean-François Ruel. C'est vrai que tes adversaires, tu les démolis bien. Je pensais que t'étais un vrai danger quand freestyle des MCs t'en terrorisent plein. Je pensais que Dead Obis, c'était un groupe révolté qui crie fort au cœur d'un réseau qui craint. Puis j'ai checké leur interview, ça donne... On parle de la Société du spectacle de Guy Debord, qui est un théorysien. C'est 100% véridique. Leur album, c'était basé sur la Société du spectacle de Guy Debord. Ça s'appelait Gesam Kuhnberg, genre œuvre d'or totale en allemand. Ça, c'est justement le côté Yes, McCain, genre très intellectuel, tu sais. Alors, j'ai trouvé que c'était une belle façon de twister... Ressenter le coup. Ouais, twister l'image des Obis. On parle de la Société du spectacle de Guy Debord, qui est un théorysien. Quand tu parles comme ça, là, et que tu étales ta culture, j'aimerais tellement te dire ta gueule. T'es qu'un bouffon, une tête à claques, et dans le milieu, mec, t'as pas tant d'admirateurs. Chaka l'aurait dû t'en coller une pendant le battle, c'est ce que beaucoup de gens se disent afteur. Ça, tu vois, c'est pas tout le monde qui l'a compris, mais... Disaster, c'est disaster. Oui, Disaster, le battle MC. Tu lui as punché quelqu'un dans son ballon. Ouais, c'est ça. Tu as punché Matrapa, qui Matrapa avait lui-même punché deux fois apparemment. Do it, do it. Ah ouais, les punchs dans le battle rap, les coups de poing. Et puis, et puis, tu viens du théâtre. Mais Asper, est-ce que c'est quelque chose que vous dites? Pour dire maintenant, Jean? On l'a compris, en fait. On l'a compris, mais c'est pas vraiment quelque chose que... Il a trouvé ça parce qu'il se disait que chez nous, on disait Asper. Ouais, mais oui, oui, on sait que chez vous, on disait... Ouais, ok, ok, bien fait. Et puis, et puis, tu viens du théâtre? T'es qu'un foutu comédien. Tu montres pas ce que t'as vraiment en toi. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi? Et puis, comment veux-tu qu'avec toi, les gens soient francs, Jean-François? Mais parlons plutôt de ton blase. Car je suis pas sûr que tu y aies bien songé. Je dirais que ton blase plaît à un con. Toi, selon moi, il est incomplet. Je m'explique. Ce mec-là est crédible. Il a l'allure le bon ton. Je l'ai vu à tout le monde en parle. Il gère le débat et préside. Et on se souviendra encore plus de ton nom quand je t'aurais mis du plomb dans le crâne. Yes, Mark Kennedy! Là, tu m'observes... Il y a juste le Ken, Kennedy. Mais moi, les nameflips comme ça, j'ai tout le temps un peu bizarre. Ah ouais? Ouais, les nameflips trop genre... Avec qu'une seule signale. Ouais, il y a juste la dernière syllabe de ton nom que je trouve souvent pour faire une référence. T'sais, elle était bien construite, là. Dans cette catégorie-là, c'était du bon. Mais moi, c'est juste pas une catégorie de bars qui parle. C'est vrai que c'est pas comme ça que je les monte moi non plus, mais moi, j'aime bien les nameflips. Oui, c'est vrai qu'il s'était il y a 6 ans. Il y a prescription aussi. Tu fais face à ma rime. T'as pris la grosse tête. Je vais te fumer. Yes, ma cannabis. Il pourrait satisfaire une Nathalie Portman et une Nana Nicole Smith. Curieux, c'est ce que Yes, ma Kay nous dit. Mais non, côté érection, il voit rouge. Du coup, il prend la pilule bleue. Yes, ma Kenyo Reeves. Non, sérieux, sérieux. What the fuck is a Yes, ma Kenyo? YMC. Initialement, ce gars fait pitié. Un cow-boy pas net à la tête d'un groupe de faguetes. Ah, c'est ptisé. Voilà ce que YMCA est. Des bars de YMCA, j'ai l'impression que vous en avez à chaque battle, mais celle-là... C'est la meilleure? YMCA, c'est la meilleure. C'est la seule qui marche. C'est la seule dont on avait besoin. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est la seule. Toutes les autres, je ne comprends pas. Je ne sais pas, on a cette obsession. Est-ce que tu veux shout-out à YMCA? Tu vois, je ne sais pas. Tu l'as réellement la voie. Toujours venir à l'avance. Tu avais envie de... Je ne sais pas. Tout le reste, je ne comprends pas. YMCA dedans. Mais voilà, si tu battle McCain et que tu ne fais pas une barre de frites, tu ne fais pas une barre de... Bon, je peux comprendre. Tu vois ce que je veux dire, mais... Hé, gros, je m'amuse, ne sois pas dépité. Ce n'est pas de ma faute si quand on te demande pourquoi YMCA, il t'arrive encore d'hésiter. Et c'est à ça que je mesure ton intelligence. Tu devrais méditer. Tu serais capable de nous expliquer le poids du conflit franco-anglais sur votre histoire et ses trav... Noli, je suis très triste, mais je crois... Ah, c'est parce qu'elle a fait une barre de YMCA. Mais tu vois, en sa défense... Hé, toi, tu as le droit, Noli. Non, mais le droit. Bah, tu es concerné, on va dire. Tu vois, à la limite. Je n'avais pas pensé à ça. Mais là, enfin... Mais sa rime, tu sais, c'était comme un cat ball. Moi, je me rappelle spécifiquement, puis dans ses trois premières rimes, c'était tellement évident qu'il y avait le YMCA. Je pense qu'elle ne l'a même pas dit. Elle a laissé le crowd le dire. Peut-être. Puis à ce moment-là... Mais à ce moment-là... Donc, le truc, c'était limite... Mais à ce moment-là, si tu laisses la crowd ici, tu rends un truc tellement évident que tu laisses le crowd compléter, puis ça marche bien. Là, je trouve que ça prend quelque chose d'intéressant. Ouais, ça avait quand même marché. Ça rajoute une valeur. C'est un verre que vos héritiers condamnent. Mais à quoi ça sert si t'es même pas foutu de nous expliquer ton blase. Ça, c'est une entrevue d'Yes Maken, où on lui demande, c'est quoi ton nom, Yes Maken, pourquoi ? Puis lui, il dit, c'est juste un nom comme ça. Ah, OK. Puis même des lobbies, il dit, ouais, des lobbies, c'est comme Nike, ou c'est juste le nom du truc. Il ne connaît pas, il n'y a pas d'histoire au nom. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est la vraie Nelly Battle MC, oui. Bien sûr. Attends, pourquoi par-ca ? Pourquoi par-ca, je trouve ça un mot comme ça. Bleu. Non, mais par-ca, c'est le manteau. Ouais. Le manteau imperméable. Oui, ça, oui, ça. Parce que... C'est vraiment en référence au manteau. Parce que tout ce que vous dites, ça glisse sur moi. OK, ça va. Et puis ton sperme fera jeunir. Ouh, ce concept... Ça, c'est une barque chacal. Grosse barque, là, qu'il avait dit. Parce que Joachia, qui a l'air toujours jeune, dans le gros... C'est pour ça qu'il a... Elle est légendaire, cette fois-là. C'est pour ça qu'il a l'air d'avoir un peu pas saison. Parce que Micken avait dit ça, auparavant. Il a dit, ah, je comprends, ouais. Vous la connaissez, c'est classique. Ouais. Tu me tourmentes. C'est quoi le truc, tu tiens ça de ta mère, hein, qui est une genre de femme fontaine de jouvence ? Moi, je me permets de raconter un des premiers ballons de ma vie, que j'ai fait à un party, comme ça, une de mes lignes. Puis ça, c'était sale. Dans ce temps-là, c'était autre chose. C'était genre, ah, mais au moins, dis-toi que tu n'auras jamais soif, vu que ta mère, c'est une femme fontaine. Puis là, ça m'a fait penser à ça, bref. C'est mes débuts moins glorieux. On est dans la fontaine de jouvence. Un instant ! Un instant ! Une idée me vient, là, maintenant. Si ta mère a ce pouvoir, après des années de nombreux et nombreux déboires, Ah, attends, je roufais, je roufais. Déboire ! Un instant ! Une idée me vient, là, maintenant. Si ta mère a ce pouvoir, après des années de nombreux et nombreux déboires, ton père doit avoir genre 5 ans ! Tu sais que ça te paraît complexe, là, je m'imagine croiser ton père et lui dire, « T'as quel âge, toi ? T'as 5 ans, BAD BOY ! » « Sais-tu ce que mon pote la manif fait au petit bonhomme qu'on 5 ans ? » « Hey, yo ! » C'est ça, c'est un bail qu'il y en a qu'elle a fait par le temps, c'est... C'est genre, « Ah, t'as tel âge, sais-tu où est-ce que je serais rendu, moi, quand j'aurais tel âge ? » « Ah, yo, je vais ! » « T'as teléportement, t'as teléportement, ex-éco ! » C'était un concept qu'elle avait dit à Freddy, qu'elle avait dit à Chili Chill, « Ah, ça vient de McKen, ça ? » « Tu connais pas ça ? » « Bouh ! » « Bouh ! » « C'est vrai, McKen, en fait, tous ses battles, tu vois, c'est intéressant. » « Baudier, déboucle ! » À part son premier, mais c'était un des premiers à, genre, à battre Freddy, assez clairement. « OK, je te rappelais pas de ses lines de... » « C'est tu. » « Ouais. » « T'es dur quand même ! » « Ça se battle dans les commentaires ! » « Incroyable ! » « C'est dans des... » « David, va faire ta propre inconté ailleurs ! » « Laissez-nous tranquille ! » « Et voilà, c'est parti ! » « Let's go ! » « C'est McKen contre Hermano en ce moment-là ! » « S'il vous plaît ! » « OK, c'est... » « David, voyons ! » « David, un peu de bien séance ! » « Enfin... » « T'as été bien élevé ! » « Tu m'as imité sur les plateaux de télé, puis je suis sûr que tu te sentes déjà plus cool. » « Faut que t'arrêtes de croire que t'es le shit, man ! » « Petit clip, hein... » « En vrai, c'est moi que ta bitch aime. » « Elle et moi, on a joué à cuplote, cuplote, jusqu'à ce que j'aille la bitch sèche. J'ai mis du brun dans son rose, comme Cameron à crier Dipset, Dipset, Dipset ! » « Je te jure, tu veux pas fuck avec moi. » « Les gars connaissent pas Cameron, hein ? » « J'ai mis du brun dans son rose comme Cameron. » « C'est le cover de l'album, je crois. » « C'est le cover de l'album très haut. » « Dipset, c'est un rappeur des rappeurs. » « Ben ouais, tu le prends pour... » « On connaît pas ça non plus. Le public général connaît pas Dipset. » « Les trois quarts des mecs qui sont bourrés, tu crois qu'ils se souviennent de la couverture de l'album. » « Ouais, ouais, je suis pas mal sûr que c'était ça. » « Je te jure, tu veux pas fuck avec moi. » « Par contre, je tiens à dire qu'il a une casquette collector. » « C'est pas une simple casquette PSG. » « C'est une casquette PSG ancienne, hein. » « Je sais pas de quoi elle date, mais ça m'a l'air dès l'époque de Rodadinho, là. » « Le col roulé avec le coach Jacket. » « Ah non, mais par contre, c'est n'importe quoi. » « À chaque fois qu'il s'habille, lui, c'est un scandale. » « Hermano, je pense, va faire un commentaire là-dessus. » « Je suis fucking beaucoup. » « Je suis fucking coucou. » « Tu passes par la ruelle avec ta blanche comme... » « Coucou ! » « Il a fait rimer coucou avec coucou quand même. » « Je suis coucou. Coucou ! » « C'est l'intonation qui nous donne la nouvelle signification. » « Avec un masque de scrim, fait des pins avant que ton ass get killed. » « Si y a une panique, je suis assez steep. » « Un move, migraine. » « Pis ton cap se fait twit comme une aspirine. » « Mat le shit. » « Juste ma présence dans place, c'est une menace mesquine. » « Je rentre chez grande instance avec le gat des pence. » « Pis leur chef se fait séquestrer comme si j'étais jante mes scrims. » « Oh ! » « And that's for real. » « Pensais que je t'ai rendu soft après les gars-là pis la télé prime time. » « Mais ce qu'ils savent pas, c'est que pour moi... » « Rock to the mic, c'est élémentaire. » « Prends tous les éléments de la table. » « Mixe-les, mets l'élément high. » « Même avec la recette, tu pourrais pas refaire un élément de même. » « Tu pites du feu. » « Tu pites de l'air. » « Oh ! » « Impossible que tu fais élémentaire. » « Ok. » « V'là les quatre éléments là. » « Garde-les en tête. » « Tu fucks avec le cinquième élément. » « Live ! » « C'était fait chier ça. » « C'était bien construit ça. » « Souvent, moi, je construis mes punchs par la fin. » « Ouais, ouais. » « J'ai souvent l'idée. » « Mais comment tu peux construire ça par la fin ? » « Cinquième élément. » « Il est sur de l'alchimie là. » « Je suis le cinquième élément live. » « Ok, je vais refaire ça. » « What ? » « Tu vois qu'il est sur... » « C'est moi le cinquième élément. » « Notre délire. » « Mais c'est l'art technique qui est on point. » « Le monde vont suivre. » « C'est très bien écrit. » « Ça, c'est... » « Ça, c'est... » « Bruce Willis, c'est qu'un douze. » « Si il est comme... » « Put your hands up. » « Bouge d'un millimètre. » « C'est vers Marseille que la civillère porte ton petit frère torse dans un mini Airbus pour que le ministère transite leur héroïne comme la filière corse. » « French Connection. » « Ah ouais. » « Je crois que ça part de la brise de mer. » « Je ne suis pas sûr. » « Mais en tout cas, c'est un gang de corse qui ont commencé à... » « Je ne sais pas où. » « Votre héros rentre chez vous. » « Mais... » « C'est comme la civillière corse. » « On a du health care gratuit au Québec. » « Tu sais, comme au restant du Canada. » « Mais il dit quand même... » « Ton corps, vous allez devoir le rechipper à Marseille. » « Puis c'est là-bas qu'ils vont s'occuper de toi. » « Mais c'était pour... » « Vous avez des health care gratuits. » « Ça veut dire quoi ? » « La médecine est gratuite là-bas ? » « Ouais, c'est ça. » « Ok. » « Tu pointes aux urgences, ils vont te soigner même si tu n'as pas d'argent. » « Ah ouais. » « Ah, nice. » « Ben oui, en France aussi. » « C'est aux États-Unis qu'ils n'ont pas ça. » « C'est à peu de temps. » « Ouais, aux États-Unis, tu meurs, non ? » « Ouais, c'est ça. » « C'était pas le bref. » « Héroïne comme la filière corse. » « Mais aussi, tu vois qu'il est parti de l'idée. » « Mais après... » « Ok, héroïne, il ramène l'héro dans la ville. » « C'est un peu de détour quand même. » « Ouais, il faut y aller. » « Surtout qu'il ne dit pas French Connection, tu vois. » « Non, c'est ça. » « Donc, là, c'est vraiment la référence. » « Finiard corse, il a préféré être plus précis. » « C'est profond dans la référence. » « Déjà, si tu ne connais pas la French Connection, alors là, tu n'as rien compris du tout. » « Il y a comme l'histoire derrière, il est comme ça. » « Tu veux jouer les Bad Boys de Marseille ? » « Aïe, aïe ! » « Dans son clip, le gars, il boit de la piquette, puis il écrit des poèmes. » « Tu reconnais bien là le style des Bad Boys. » « Dans ton battle contre Fred, c'était un round de jeux de mots sur son blase, un autre sur son pif. » « Tant qu'à être insignifiant, je pourrais devancer ton shit, puis tu pit des jeux de mots avec des chiffres, comme... » « Ton shit, c'est facile, comme un, deux, trois. » « C'est quatre, s'inquiète à savoir si... » « Je suis sept pour la suite. » « Mais en vrai, tu es mieux d'amener du neuf si tu me disses. » « 11 de Locke, si ce soir, je l'ouvre en live, c'est juste pas que je suis venu payer mes 12 au Word Up 13 ! » « Ça, pareil, les punchs de... de comptage... » « C'est limite, mais il est allé jusqu'à 13. » « La numérologie... » « Word Up 13 ! » « Ouais, ouais, ouais... » « Déjà, tu t'en rends pas compte avant le 10, 11, 12, 13, tu vois... » « Ah ouais, mais faut que ça soit spécialement bien fait. » « Ouais, non, ça... » « Là, c'était bien fait. » « Plus le jeu de se retourner vers le public à la fin et d'envoyer la célébration. » « C'est aussi un battle sur stage, c'est pas comme un battle en scène. » « Ouais, ouais... » « On voit la ligne qui était overhead, le monde le dise, puis lui, il rit un peu, puis il recommence, parce que j'ai l'impression que chaque réaction... » « Ouais, ouais... » « Le crowd, ça prend plus de temps avant d'arriver la réaction. » « Ouais, ouais... » « Quand t'en as pas, c'est un petit peu plus compliqué. » « En cypher, t'enchaînes, tu sais... » « Et là, il insiste sur le 13... » « Ouais, ouais... » « Il envoie des performances... » « Il envoie au fond pour toucher tout le monde et tout. » « Ouais, c'est cool. » « All right, time ! » « Oh, baby ! » « Deuxième burst, deuxième round, hermano ! » « C'est sur toi ! » « Yeah ! » « OK ! » « OK ! » « J'ai écouté votre dernier disque. » « Ben, tu sais quoi ? » « J'ai préféré le premier. » « Bon... » « Je suis peut-être fou, gars, mais... » « Bon, faut dire aussi que le premier, hein... » « Ben, je l'ai pas écouté, c'est peut-être pour ça... » « Bref... » « J'ai écouté votre dernier disque. » « J'ai pas compris grand-chose, donc je peux pas juger le taf. » « Beaucoup adultes ces gars. » « Votre franglais fait polémique, vous donne de la thune éfaste. » « Votre album, c'est 55% de français, 45% d'anglais. » « Non, mais sérieux, quel est le con qui a calculé ça, quoi ? » « Mais ce qui est drôle, c'est que vous parlez pas assez français pour toucher la thune des associations françaises. » « Et vous parlez un peu trop français pour toucher la thune des associations anglaises. » « Et ça, ça te frustre dans le fond. » « Je sais pas si tu vois à quoi je vais faire allusion. » « Sûrement que non, mais t'as dit à Chili, t'es qu'une bitch. » « Tu défends ta langue parce que ça te permet de gagner des subventions. » « Attends, attends... » « Toi t'es doublement une bitch alors que tu défends deux langues pour toucher zéro subvention. » « Mais cette double personnalité te bouffe. » « Ne vois-tu pas que ça devient beaucoup trop vicieux ? » « Mi-français, mi-anglais. » « C'est quoi le truc quand t'es en voiture sur la route, genre tu roules au milieu ? » « Non, toi, tu vas nous dire qu'hier soir, t'étais avec deux Américaines. » « En train de les charmer en français avec de jolis textes. » « Mais je suis sûr que même là, ton côté franglais te rattrape et te fait du tort direct. » « Du coup, t'as pas fait que bave et devant leur boutique Shakespeare. » « Je t'ai rien fait vu que ta queue était trop molle hier. » « En fait, en fait, tu parles deux langues, mais mal. C'est nul. » « Arrête ça en vitesse si tu te crois bon. » « Je sais pas si tu percutes, mais c'est un peu comme être ambidextre avec deux moignons. » « D'ailleurs, tu penses que tu rappes de façon à droite ? » « C'est right. » « Tu penses que pour toi, tout est écrit ? » « C'est right. » « Tu penses que ton parcours est blanc comme neige ? » « C'est right. » « Et tu penses tout ça en même temps ? » « All right. » « Le franglais, c'est cool, mais à bonne dose. » « Assez pour un de le truc, il percute. » « Tu trouves ton père cute, sauf quand il percute. » « Et puis, toutes tes questions de prononciation. » « Je vais même te dire un truc. » « Ta mère a le gabarit d'un camion. » « Je vais même te dire un truc. » « Ok. » « Ça doit être de Marcelino pour la faire fonctionner. » « Allez, ça c'est un truc. » « Ouais, ça c'est spécial. » « Il se fait des films, mais il ne le réalise pas. » « Alors, je vais vous repasser la scène. » « Il est là pour me shooter. » « Mais vu qu'il manque d'objectifs, il n'y a que sa cocaïne, que ce caméramène. » « Le franglais, c'est facile. » « Je trouve ça naze et emmerdant. » « Tu devrais essayer de compliquer les choses. » « Je sais pas, tu devrais essayer enverlant. » « Ou arrête cette connerie. » « À cause de ça, tu ne fais les choses qu'à moitié. » « Tu ne fais rien entièrement. » « Pendant que moi, je fais partie du pourcentage de France qui te rende perdant. » « Time. » « Solide, mais j'ai été un peu moins fort sur la deuxième moitié du défi. » « Mais comment vous... » « Le premier round... » « C'est difficile de partager. » « J'avais dû demander au moment de faire... » « Ah ouais, on a oublié. » « Pour donner un gagnant, j'ai oublié. » « Mais tu sais... » « Sur le premier round. » « Premier round, j'ai donné Hermano. » « Ouais, je comprends. » « Déjà, la moitié des trucs, je n'ai pas compris. » « Ouais, c'est ça. » « Je pense que je le donne à Hermano aussi. » « Mais le deuxième, je le donne à Megan. » « Pour moi, c'est 1-1. » « Ouais, le deuxième, je ne sais pas. » « Je pense que je le donnerais à Macken aussi, le deuxième. » « Mais le deuxième. » « Ouais, ouais, c'est ça. » « C'est ça. » « On passe au dernier. » « Yes, Macken. » « Let's go. » « Premier verse. » « Come skirt, let's fucking go. » « Le boy vient... » « Hey, vous m'entendez toujours ou quoi? » « Oui, 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 oui. » « Le boy vient de faire tout un round sur le franglais. » « Ça, ça me rend un peu anxieux. » « Parce que quand tu dis le franglais, » « Tu dis espi, von von, drama, impasse, un étrange vieux. » « Ça, c'est tous des rappeurs pionniers. » « Ouais, ça, on a compris. » « C'est faux du franglais. » « Ouais, c'est ça, qui est à la base le franglais. » « Ça, c'est un flip en plus. » « Ouais. » « Ouais, c'est un flip préécrit, je pense. » « Je pense. » « C'est sûr, un français qui vient à l'aise des Français. » « Et sa stratégie a bien fonctionné. » « Parce que si c'était lui qui était dernier, il n'aurait pas pu répondre ça. » « C'est vrai. » « Il faut se préparer pour les occasions. » « Mais je pense que ton rap de langue pure peut aller ça que leur underground queue. » « Yo. » « Say it again ou quoi? » « Say it again. » « Je voudrais pas parler pour eux, mais je pense que ton rap de langue pure peut aller ça que leur underground queue. » « Continue. Disse les légendes underground kem. » « Pis tu vas finir 6 pieds plus underground queue. » « C'est pareil du coup. » « Il avait pas fini. » « Du coup préparé. » « Ouais, ouais, ouais. » « Incroyable. » « Ouais, ouais, ouais. » « C'est quand tu te prépares pour une occasion, que l'occasion se présente, que tu la places. » « Considérez-vous ça comme un flip ou un truc pré-pensé. » « C'est clairement un flip écrit. » « Un pré-flip. » « Ouais, c'est un pré-flip. » « Un pré-flip. » « C'est pas le flip. » « Tu vois, tout le monde réagit et tout. » « Mais tout le monde voit bien que c'est pas le genre de flip sur la boîte de Fray & G. Grossob. » « Il vient pas juste d'y penser. » « Mais il l'avait vu venir. » « Ça prouve une stratégie impeccable. » « Ah, il est hyper bon, il est hyper bon. » « Après notre face-à-face, le monde va croire que ta face a fait un face-à-face avec la face-à-face cachée tellement que je fais 187 ta face à claque. » « En face-à-face, t'as une face-à-fesse accède, t'as une face de cul. » « Aff-face, aff-asse. » « Fait que dégage. » « Rend-toi un dildo dans le traché pis retourne faire du ass-à-face avec la face affaicasse. » « C'est pas des farces. » « On dirait que t'es encore dans ta forme annale du rap. » « Je parie que ton sphincter se dilate dès que tu t'imagines une multisyllabe. » « J'ai rien compris. » « Tu t'es encore dans la phase annale du rap. » « La phase annale ? » « La phase annale, c'est quand t'es jeune, pis genre... » « La puberté ? La pré-puberté, genre avance ? » « Chez vous, ça se dit ça ? » « Oui, oui, la phase annale, c'est genre quand tu fais des... » « Ah putain, ok ! » « Quand caca te fait rire. » « Quand caca pipi, ça te tue, genre. » « Ah ! » « Tu sais, je sais pas, moi, ça dépend de l'âge... » « D'une à l'autre. » « On dit l'âge bête ou... » « On dit l'âge bête ou... » « Ah, ok. » « Ah, ok. » « Ah, ok. » « C'est la phase annale. » « C'est la phase annale. » « Ok. » « Bonjour. » « Ils ont des phases annales. » « Du coup, tout le as, etc. » « Ok, ok, let's go. » « Réunion par rapport. » « Excusez mon enfant, il est dans sa phase annale. » « C'est ça, oui. » « Son papa, il essaye de régler ça, le soir. » « Merde. » « Ah non, c'est pas ça, la phase annale. » « Mais je pense un peu ça, c'est comme... » « Oh, mais tu sais... » « Il n'y a plus rien dedans. » « Dans le bad rap, il y a tout le temps le truc. » « Genre, je critique un truc que toi, tu fais. » « Donc moi, je vais le faire aussi. » « Il y a tout le temps ça. » « La phase annale. » « C'est un peu ça. » « Il est dans la phase annale. » « Donc moi, je fais des trucs d'annale aussi. » « Ok. » « On en trache et retourne, folks. » « Ass ta ass avec la face à fake ass. » « Ça, c'était pas super, super. » « Non, parce qu'il n'y a aucun rapport entre fake ass et hermano. » « Même tout le truc ass, ass, face, face. » « Ça, c'est très, très mauvais. » « Je suis désolé. » « Je n'ai jamais... » « J'ai toujours kiffé ce battle. » « Tu prends les barres les unes après les autres. » « Oh là 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 là. » « C'est bon. » « Face pour face. » « Face à face et face à... » « Arrête. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » « Tu as fait des faces avec face autrefois. » « Ça suffit maintenant. » « C'est pas des faces. » « On dirait que tu rentres pas dans ta forme annale du rap. » « Je parie que ton sphincter se dilate dès que tu t'imagines une multisyllabe. » « En plein le genre de minable qui me rend écoeuré du rap. » « Un autre air de piano qui pleure dans tes tracks. » « Je remplace ta boite de tic-tac par un détonateur que j'ai hack. » « Boum. » « À cette heure, t'es pris avec un cœur de pirate. » « Ok, cœur de pirate, c'est la chanteuse. » « Ok, let's go. » « C'est ça ? » « Ouais, puis elle est pianiste aussi. » « Ouais. » « Ça fait que je suis tout le temps sur des petits airs de piano. » « Ah, mais vous la connaissez, vous ? » « Elle vient de chez nous. » « Ah oui, c'est vrai. » « Mais elle est plus connue en France. » « Oui. » « Ah, je savais pas qu'elle était... » « Ouais, ouais. » « J'ai déjà vu en live. » « Mais il y a ça chez nous, hein. » « Les artistes, ils font un truc nice, mais ils sont... » « Mais une fois que ça a popé en France... » « OK. » « Ah, tout à coup, les Québécois... » « Ah, putain ! » « Ah, putain ! » « Ah, putain ! » « Ça a impressionné les Français. » « Ça veut dire que c'est bon, hein. » « Zéro français. » « Nul n'est roi dans son propre pays. » « Je m'excuse, boy. » « Je sais qu'ils aiment leur steak saignant. » « Là, il est overdone. » « Sur tape. » « Sur tape. » « J'efface ta face comme un overdub. » « Je me jette. » « J'efface les traces comme un hoverboard. » « Je suis overbum. » « Je mange de la gomme. » « Je garde ma casquette arme pendant que je botte ta momme. » « Get the fuck out. » « Là, c'est la fin du... » « Non, je suis... » « Non, je suis... » « Non, je suis... » « C'est un peu de la technique pour la technique. » « Madou, la façon dont il a dit... » « Cœur de pirate, c'est la chanteuse. » « Ça se sent, il accroche aux références qu'il peut comprendre. » « Moi, c'est Patrick Sébastien... » « Tu veux que je dise quoi ? » « Ben oui, voilà. » « Qu'est-ce que je veux que je dise d'autre ? » « Cœur des pirates, c'est la chanteuse. » « Je savais pas qu'elle faisait du piano, le tic-tac, tout ça. » « Ouais, ouais, voilà. » « Là, c'est la fin du round. » « Pardon. » « On est là pour ça. » « Pompineuf, c'est un spot à Montréal. » « Pis pour les vrais connaisseurs, le scheme de Donny Est sur les stations de métro. » « Ouais. » « Il y avait un P9 là-dedans aussi. » « C'est pi, pis neuf écrit en chiffres romains. » « C'est dans l'est. » « En dessous du Pompineuf. » « Avec un haut Pinel. » « C'est pour sa technique. » « C'est vraiment de la grosse technique. » « Ouais, c'est ça. » « C'est une station de métro, mais c'est aussi un pont. » « Fraude direct en dessous du Pompineuf. » « Ça, c'est Sleepy Hallow, bitches. » « Le morceau qui reste, une paire de pompes. » « Pis jiclent de l'eau de bidet comme un robinet. » « Je le poste à l'entrée du pont tunnel. » « Je le nomme Fontaine de Dope. » « Monument aux fêtes. » « Les pompes, j'en fais. » « Les pompes funèbres. » « Point final. » « Là, t'es done. » « Dead. » « Fini. » « Fuck. » « Fait. » « Filé. » « Done. » « F ici. » « Va. » « Rest. » « In peace. » « Vote. » « Next. » « Merci. » « Moi, je suis out. » « Veni. » « Vidi. 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 » « Ben Ken, il y a un peu swag son way à travers ce battle-là. » « Hum hum. » « Il y a beaucoup... » « C'était dommage de faire « oh, eh » « genre une syllabe » « et après, il a fait deux syllabes. » « Veni. » « Vidi. » « Oh, il a fini son battle très, très vite. » « Il a rapp... » « T'as l'impression qu'il a écrit... » « Tu vois... » « Fallait finir. » « Ce troisième round-là, c'est... » « Pas le meilleur round qu'on ait vu » « Yann McKen, quand même. » « C'est ça. » « Non, c'est vrai. » « Arrêtez de faire semblant. » « Arrêtez. » « Vous êtes juste contents de le voir. » « Mais moi, je t'avoue, j'étais dans le crowd en live. » « Puis je t'ai vendu, tu sais, parce que... » « Ben oui, mais moi aussi... » « Il le vend tellement bien. » « Mais c'est clair. » « Grosse énergie, grosse énergie. » « Incroyable. » « Je t'ai demandé de se former une fête internationale. » « Et on va non comme feu. » « T'as changé de style, non ? » « Je crois qu'il a changé de style. » « Peut-être que pour toi, c'est cool, mais moi, je trouve ça navrant. » « Parce que je te le dis, j'ai jamais aimé ton style. » « Mais je préférais quand je n'aimais pas avant, tu vois. » « T'as plusieurs facettes. » « Dans ma mission, je ne vais pas te mentir. » « C'est ce qui m'embête. » « Quand même, à chaque apparition, tu changes de style. » « Tu m'enterres. » « En fait, quand on fait des recherches sur toi, mec, on pourrait s'y perdre. » « Je gamberge. » « Comment trouver une bonne idée sur quelqu'un qui a du mal à se trouver lui-même ? » « T'es qu'un personnage. » « Tu travailles ton style, ton swag. » « C'est comme ta profession. » « Et vu que ta personnalité est en constante progression, tu t'y retrouves pas. » « Du coup, tu ranges tes personnages par humeur, par couleur, par collection. » « Et là, je comprends tout. » « Et je réalise maintenant que c'est vrai. » « T'es pas juste venu pour le Word Up leur faire hommage et puis nous vendre 50 CD. » « T'es venu nous présenter ton nouveau personnage printemps-été, fou concept ! » « Mais Jean-François, c'est en toi que ce démon réside. » « Un jour, ça va te bouffer, fais gaffe, c'est mauvais signe. » « Surtout quand on sait 95,5% de chez toi, c'est ton dressing. » « En plus, tu marches comme si tu allais accomplir la prophétie. » « Ta mégalomanie évolue de façon progressive. » « Esti, tu connais la mode, mais tu connais pas la mode, Esti. » « Yeah ! » « Le truc n'a rien à voir. » « L'image, elle est magnifique. » « C'est incroyable comment c'est filmé. » « On dirait le mode... » « Comment ça s'appelle ? » « De l'iPhone. » « Le mode portrait. » « Non, ouais, le mode portrait. » « C'est flou derrière. » « Exactement, cinématique. » « Il y a un bon focus. » « Incroyable. » « Shout out à... » « C'est Zeph, le Zeph. » « Il va être le Zeph. » « Le maître... » « Incroyable. » « C'est... » « Regarde-moi ça. » « Ouais, et puis la colo est... » « La colo est bien. » « Même le logo Nike SB. » « Je sais pas si j'ai déjà vu des aussi belles images en... » « En battle. » « En battle rap francophone. » « Ce battle-là, c'est incroyable. » « C'est incroyable. » « Il faut le souligner. » « Pourquoi je parle de prophétie ? » « Ben, il n'y a qu'à voir ta tête. » « Dans tes vidéos, ta barbe, ta perruque me mettent mal à l'aise. » « Gâte à l'air grave de Jésus. » « Et je trouve ça Nazareth. » » « Ok. » « Qu'est-ce que... » « Yo. » « J'ai passé l'amour du risque. » « T'es tombé sur un salaud. » « Franchement, tes couilles si t'arrives au terminus intacts. » « Gros, t'es qu'un fils à papa. » « Je joue pas les barjots. » « Je parle pas du quartier où tu vis. » « Ça se voit qu'on t'a toujours tout servi sur un plateau. » « Le plateau, c'est... » « Le plateau, c'est le quartier des Françaises. » « Ouais, un peu. » « Mais c'est le quartier bourge, tu sais. » « Ok. » « C'est pour ça que c'est le quartier des Françaises. » « Ouais, exactement. » « Les mecs qui ont eu le billet pour déménager 5000 kilomètres, en général... » « Ils veulent pas vivre à Saint-Jérôme. » « D'ailleurs, je suis sûr que ta mère elle pas chez toi. » « Big up à Saint-Jérôme. » « Elle ramasse ton linge, te fait la poussière, nettoie. » « Là, t'es couvert, sors tes poubelles en disant que c'est la toute dernière fois. » « Donc moi, si je dis que t'es un enculé de ta mère, » « c'est que dans votre relation, ta mère passe toujours derrière toi. » « Et puis, tu parles tout en l'âge de tes adversaires. » « J'aimerais savoir ce que te procure ce délire. » « C'est absurde. » « C'est quoi le truc ? » « Tu refuses de vieillir ? » « Non, parce que, tu sais, j'ai croisé ton boy Joe tantôt. » « Il avait l'air si triste, le visage tellement livide. » « Il m'a dit, « Jean-François, je comprends plus clairement ce qu'il fiche. » « Quand il rentre à la maison, il retourne tous les miroirs, puis il s'enferme dans la cuisine avec son pot de crème anti-rides. » « J'ai dit, « Calme-toi, Joe. » « Une crème anti-rides, t'es sûr ? T'as vu la marque ? » « Dis-moi, c'était quoi ? » « Il m'a dit, « Oui, mais tu connais pas. » « C'est un produit local, ça s'appelle la vraie crème du rap québécois. » » « C'est terrible, c'est anti-rides. » « Quand il se présente, il dit la vraie crème du rap québécois. » « Non, mais ça vient d'une barre. » « Puis là, elle, c'est que c'est moi, la vraie crème du rap québécois. » « Ouais, ouais, c'est vrai. » « Et ça, ça vient d'un autre truc. » « Ah, c'est pas le chili, le chili ? » « Si, si. » « Mais la crème du rap québécois, je crois qu'on lui avait sorti ça à cause de la tarte. » « Il a mangé une crème. » « Donc lui, il l'a flippé encore et tout. » « Il l'a pris à son avantage. » « Je crois que c'est une ligne qui vient de très très loin tout ça. » « Ah ouais, ouais. » « Ça a fait son bout de chemin. » « C'est ça. » « Alors, j'ai une idée. » « Et vu que tu refuses de vieillir, ça peut te plaire, je pense. » « Je remplis toute une baignoire de vraies crèmes de rap québécois. » « Et puis, je te baigne dedans jusqu'à ce que tu redeviennes semences. » » « Ah, c'est fou. » « C'est fou ce que je viens de dire. » « Normalement, t'es censé rajeunir quand tu rentres dedans. » « Tu vas redevenir semences. » « C'est rien que la semence. » « J'ai 28 ans. » « Il y a deux ans, à ton âge, dans ma vie, j'avais déjà grave géré. » « Bon, j'étais pas passé à télé, mais j'étais en couple. » « J'étais père, pas encore propriétaire. » « J'avais déjà un job pas trop mal payé. » « Dans le rap, j'avais déjà sorti quatre CD. » « Dans le Clash, j'avais déjà mis des sales fessées. » « Pendant que toi, ben quoi, t'es l'acteur de ta vie, oui. » « Mais de ta petite vie comme Marc Messier. » « La petite vie, c'est une émission culte. » « Une série culte. » « Mais c'est quand même vieille québécoise. » « Où il y a une famille. » « Mais c'est un peu du terroir. » « La maison dans la prairie chez nous. » « La petite maison dans la prairie chez nous. » « C'est comme très modeste. » « C'est une petite famille avec leurs petites histoires. » « Très québécois, local. » « Putain, je crois que c'est ça que la manif regardait un jour. » « On était complètement défoncés dans un hôtel. » « Il a dit « Attends, écoutez la petite vie. » « Non, non, non. » « Il s'est mis à regarder un truc québécois. » « Ben alors, c'était vraiment cheap. » « Oh là là, c'est cheap, ouais. » « On voit que c'est un set, là. » « Ah, j'ai tenu cinq minutes, gros. » « Puis, tu sais, c'est un peu Macken, c'est comme... « Ah, il lui dit bravo, t'es devenu... » « Tu passes à la télé, t'es dans la culture québécoise. » « Mais c'est la petite vie en mode. » « La culture québécoise, ça reste que pour les Québécois. » « Surtout, c'était une line que Macken avait déjà faite. » « Tu vas rester pris dans ta petite vie comme je sais pas qui. » « Tu vas rester pris dans ta petite vie qu'il faisait à... » « Il a relancé la référence. » « Bon, il est temps de finir. » « Et là, je repense à une de vos théories. » « Si j'en crois un jour ce qu'a dit Philly, je me dis que c'est peut-être possible. » « Je viens de trancher la tête de Yes McCain. » « Est-ce que c'est moi le nouveau chef des Dead Hobbies ? » « Je crois que c'est la plus belle salle de battle aussi, qu'on est en rap francophone. » « Le club soda. » « Incroyable. » « Peut-être un jour, on va y retourner. » « Après, le nouveau casino. » « Je te le souhaite, hein. » « Après, le nouveau casino quand même. » « Parce que je vous conseille d'aller voir le Roar 7. » « C'était quelque chose de très, très... » « C'est en bio disponible sur Instagram du Roar. » « Vous allez voir, c'est très, très, très lourd. » « Très, très lourd. » « Ah, vous avez step votre game de cinématographique quand même. » « Ah ouais. » « Personne n'en parle sur le forum. » « Je suis choqué. » « Eh, mais comme tu vois, il a dit « on s'en fout, on n'est pas là pour l'image. » « Nous, on se soucie de ça. » « Parce que même si tu dis que tu n'es pas là pour l'image, « la minute où tu as une mauvaise image... » « C'est ce que j'allais dire. » « Il y a des problèmes, là, il n'y a pas de problème. » « Vous le dites, là. » « Ouais, ouais, ouais. » « Mais alors quand c'est magnifique, on a changé les poses et tout. » « Avant, on avait un écran de poses tout noir. » « Ouais, ouais. » « Aujourd'hui, il y a une pose interactive. » « Tu peux parler avec les gens et tout. » « Mais là, moi, je veux parler du Closer, là. » « Tu tranches la tête. » « Euh, ouais. » « Ça, c'est une barre. » « C'est fini. » « Il y a l'entourage qui a dit ça. » « Tu tranches la tête du boss. » « Je suis le nouveau chef de l'entourage. » « Je t'ai Gizmo derrière. » « Fuck you. » « Fuck you. » « Légenda. » « Et il prend un flip sur la gueule, juste après. » « Je vois que le monde s'énerve, mais c'est pas eux qui ont le micro. » « Ouais, ouais. » « Il fait un mid-flip. » « Gizmo. » « Légenda. » « Flip mid-round. » « Ouais, ouais. » « Surtout que ça n'a même pas décontenancé qu'un mec à casquette arrive avec une Ainkane comme ça et il dit « Fuck you. » » « Incroyable. » « Roar 7 au Nouveau Casino, c'est en référence à Casino Royale. » « Non, le Nouveau Casino, c'est parce que c'est notre sale fétiche. » « Qui est un ancien casino. » « Et le 007, c'est parce que c'est l'édition 7. » « Comme on a commencé 001. » « Depuis 001, on savait que la 007, ce serait une édition un peu sous le signe de James Bond. » « Yes, yes, yes. » « Est-ce que tu veux fermer le live et faire un autre battle ou on enchaîne du Roar ? » « Non, on va parler direct du Roar. » « Ouais, let's go. » « Oh, pourquoi fermer le live ? » « Restons ici. » « On renommera le live à la fin. » « Plus. » « Plus review du Roar. » « Moi, j'ai eu la première battle. » « Akim RG. » « Que je n'ai pas tout vu. » « La plupart des battles, je ne les ai pas tout vus. » « Ah ouais ? » « Ouais, malheureusement. » « Mais bon, il y avait la fatigue. » « Je revenais de nuit dans l'avion. » « Neuf battles. » « Je préférais garder mon énergie pour les battles du haut de la carte. » « Akim RG. » « Moi, c'est le battle que je n'ai pas vu en entier aussi. » « Parce que j'étais en plein dans le setup et tout. » « Pour voir si tout marchait. » « Ouais, c'est sûr. » « Je n'avais jamais vu bon comme ça. » « Je n'ai pas vu beaucoup de ses battles. » « Mais j'avais l'impression qu'il était vraiment dans son bag. » « Il écrit assez bien. » « C'était pas trop dur à comprendre. » « Après, Akim, c'est toujours ultra de multi. » « Il performe peu quand même. » « Il est un peu... » « Ouais. » « C'est comme si il est au-dessus de performé. » « Il livre son texte comme ça de façon un peu littéraire. » « C'est une démonstration. » « Ouais, ouais. » « Et puis, en fait, c'est tellement complexe dans le truc aussi. » « Ça, c'est sûr. » « Il faut le suivre. » « C'est très complexe. » « Ouais, ouais. » « C'est sûrement celui qui a vu le plus attentivement. » « Ouais, ouais. » « J'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé. » « Pour moi, pareil. » « RG avait un gros, gros step-up par rapport à ce que j'avais vu avant. » « Vu que le dernier truc que j'avais vu de lui, c'était contre Nem. » « Où il y avait eu des choux, qu'il n'était pas trop préparé. » « Ouais, c'est ça. » « Il parlait un peu entre eux pendant le battle. » « Du coup, il était moins lâché. » « Là, il était beaucoup préparé. » « Puis j'ai géré beaucoup mieux la scène, j'ai trouvé. » « Et Akim, toujours fidèle à lui-même. » « C'est un gros, gros style. » « Moi, j'aime bien quand c'est bien écrit. » « Je ne donnerais même pas de gagnant, tu vois. » « Juste, j'ai trouvé ça beau comme battle d'ouverture du rock. » « Ouais. » « Moi, de ce que j'ai vu, je donnais l'edge à IOG, mais c'est… » « On ne peut pas se prononcer, c'est vrai. » « Ouais, ouais. » « Il faudrait que je réécoute, que je donne la due diligence. » « Moi, je ne donnerais pas de gagnant parce que sinon, je vais me mouiller dans l'équipe. » « C'est dans l'équipe, tu peux me sortir, tu vois. » « C'est mieux habiter, ouais. » « Un jour, tu pourras faire le battle D-Ace SMK versus Ventouzou. » « Oui, pourquoi pas. » « Bien sûr. » « Wow. » « Ensuite, on a eu Krapot versus Keg. » « Là, c'était lunaire quand même. » « Ouais. » « Après, voilà. » « RG, c'est… » « Moi, pareil, je n'avais pas vu beaucoup de battles de lui. » « C'est la manif qui connaît les battles MC surtout. » « Ouais, de cette carte-là. » « C'était la carte à un peu… » « C'était la carte à la manif. » « RG était déjà venu à Marseille. » « Ok, oui, c'est ça. » « Et il n'avait pas super performé. » « Il avait un peu foiré son battle contre Nem. » « Ouais. » « Et donc là, on l'a repris, tu vois. » « Il est revenu, il a fait du lourd. » « Et moi, c'est vrai que je n'avais pas vu beaucoup de trucs. » « Et là, j'ai vu qu'on a vu ce qu'il sait faire, quoi. » « Ouais. » « Et Krapot versus Keg, là, ouais, c'était autre chose. » « Là non plus, tu ne veux pas donner de gagnants sans ça ? » « Ouais, non. » « Ouais, là, tu peux dire clairement que Krapot a pris… » « Est-ce qu'on peut dire bodybag ? » « Ouais, ouais. » « Pas loin sinon. » « En fait, on a un mec qui sait faire contre un mec qui ne savait pas. » « Mais il est arrivé avec un flow, genre premier round, Keg, il est comme un flow quand même un peu atypique. » « C'est incroyable. » « Il avait quelque chose. » « Il débite, quoi. » « La technique suivait, ça allait un peu partout, mais c'est un peu sol but son style. » « C'est un feu d'artifice. » « C'est ça. » « Ça part dans tous les sens. » « Ouais. » « Mais du coup, c'était dommage qu'il prenne l'angle pour moi de la famille, de la mère, de la soeur, etc. » « En amenant cette manière de rimer, tu vois, j'aurais plus kiffé qu'il fasse un truc plus personnel sur Krapot avec justement ce delivery, tu vois. » « Moi, j'ai l'impression qu'il est venu et qu'il ne savait pas du tout qui était Krapot. » « Il avait pas checké aucun. » « Je crois qu'il… » « Et attends, je crois même qu'il savait pas trop ce que c'était le Roar. » « Ouais. » « Ok, ok. » « Genre, il est arrivé et il a dit « Bon bah vas-y, je battle un mec, tu vois. » « En rentrant dans la salle, il était comme c'est surinstru. » « Attends, je crois qu'on peut enlever les casques du coup. » « Ah ouais, ouais, c'est bon. » « Et ouais, ouais, je pense qu'il est venu vraiment au petit bonheur la chance, quoi. » « Je pense qu'il est le plus connecté du monde du battle rap, tu vois. » « Ouais, ouais, c'est ça. Il faut se garder à jour pour performer au Roar. » « C'est ça, ouais. Donc, on va dire que Krapot lui a un peu roulé dessus. » « Parce qu'en plus, Krapot… » « Surtout, il est dans une lancée de battle… » « Il était chaud, il était… » « Krapot, il lui faut… » « Il battle tout le temps. » « Tu sais, il y a Baos Aminem un peu tôt, à mon avis. » « Et la battle RS au bon moment, je trouve. » « Qui ? » « RS. » « Il abattait les RS au RC. » « Ouais, parce que c'est ça. Contre Samenu, il n'était pas pleinement prêt. » « Mais là, je pense qu'il serait dû pour un autre vétéran. » « Ouais, ouais. » « À fond, à fond. » « Pour un mec qui a des gens bien en place. » « Là, il lui faut quelqu'un de lourd. » « C'est sûr. » « Krapot contre qui, c'est le temps de proposer des match-up, là. » « Parce que ça ne tombe jamais dans l'oreille d'un sourd. » « C'est vrai. » « De toute façon, tout le monde lit, hein. » « Ensuite, Wolf versus Pâtissier de Lorient. » « Tu n'es pas objectif, de toute façon, Madou. » « C'est une de mes grandes qualités, l'objectivité. » « Wolf versus Pâtissier de Lorient. » « Là, c'est un... » « Alors, pareil, moi, j'ai mon préféré. » « Je ne dirai pas. » « Mais c'était... » « C'était quand même... » « Spécial aussi. » « C'était... » « Il y avait de la bagarre. » « Ouais. » « Il y avait du répondant. » « Ouais. » « Il y a eu du back and forth. » « Pâtissier de Lorient, c'était 2.0. » « Ouais. » « Je ne sais pas, là. » « Mais si je compare... » « Moi, j'étais juste allé voir... » « Pour faire des prédictions, j'étais allé voir... » « Ah ouais. » « Je pense au RC quelconque. » « S3, Sud, Est... » « Quelque chose. » « Des fois, pour moi, c'est... » « Il y a le RC, puis il y a les autres. » « Mais... » « De cette époque-là, maintenant, il y a le warm-up. » « Puis je pense que ça fonctionne mieux comme ça, « d'injecter de la relève dans la grande ligue. » « Bref. » « Hum... » « C'est ça, tu vois... » « C'est toujours intéressant de voir des MCs quand c'est pas longtemps qu'ils n'ont pas été actifs. » « Puis tu vois qu'il n'a pas perdu son temps. » « Je ne sais pas s'il a continué de rapper, mais il est arrivé avec plus de technique, même plus rapper, plus... » « Carrément. » « Tu sais, avant, il y avait le côté un petit peu... » « Tu parles de bâtissier, là ? » « Une autre ligne. » « Balance une ligne, balance une autre. » « Ouais, bâtissier. » « Alors que maintenant, je trouvais que ça enchaînait. » « Ouais, il a construit un battle, quoi. » « Ouais, un bon personnage aussi. » « Moi, j'avais jamais vu le battle de lui. » « Franchement... » « Pour moi, c'est la révélation de l'édition. » « Ouais, franchement, hein. » « Si on doit les mettre dans les révélations... » « Pâtissier de l'Orient, c'est rookie... » « Rookie d'édition, mais large. » « Je suis d'accord. » « Parce que... » « Moi, je l'ai donné à Wolf. » « Puis au final, je pense qu'il a pris le dessus sur ce battle-là. » « Tu lui donnais à Wolf avant le battle ? » « Ouais, 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 ouais. » « Tu sais, Wolf... » « Bon, je comprends peut-être le niveau de préparation qu'il a mis contre un Louvoir. C'est pas le même que tu le mets sur un pâtissier de l'Orient, mais... » « Possiblement. » « Comme quoi, tu sais jamais... » « Tu sais jamais... » « Comment est-ce que ton adjoint ça peut arriver ? » « Tu peux regarder les ballons devant si tu veux, mais... » « Puis tu peux... » « Moi, je fais beaucoup d'affaires en préparation, tu sais, pour essayer de répondre, en assumant qu'il va faire la même chose qu'avant, puis c'est une prise de risque, mais des fois, ça marche pas. » « Tu viens léger et puis tu te fais plier. » « Ouais, c'est ça. » « Enfin, tu te fais plier, non... » « Non, je pense pas que c'est fait plier, mais... » « J'aurais donné un petit edge à un pâtissier. » « Ouais. » « Mais parce que moi, parce que j'ai trouvé que Walt était un peu hésitant, des fois, il avait... » « Je sais pas s'il était... » « Il manquait un peu de préparation ou quoi, mais il y avait des fois, il était un peu... » « C'était un peu emprunté, on va dire, tu vois. » « Ouais. » « Après, c'est Enjoy, non ? » « Enjoy, Kazuhira. » « C'est un ballon qui m'a surpris. » « Un des battles de la soirée. » « Ah ouais, clairement. » « C'est deux mecs qui se sont explosés. » « Les deux, c'était incroyable. » « C'était un très bon motel. » « Moi, j'ai trouvé que... » « Même que Enjoy... » « Les deux, je trouve qu'ils ont step-up par rapport à ce qu'ils font d'habitude. » « Ouais, c'est incroyable. » « J'avais pas vu beaucoup, mais Enjoy, je trouve, il y a encore aussi le niveau... » « Tu sais, il y avait un truc genre au troisième round. » « Je me rappelle plus comment il disait, mais il répétait un truc. » « Puis c'était comme... » « Je trouvais qu'il avait des buzz de barbares. » « Tu sais, je trouvais qu'il commençait à se construire tranquillement un personnage qui veut bien à son image. » « C'est un truc que j'ai souvent dit dans mes reviews. » « Le gars, il est aussi grand que moi, trois fois plus lourd. » « Je crois que je suis 120, 130 kilos après 12 ans. » « Une armoire. » « Un frigo. » « C'est vraiment un frigo. » « D'ailleurs, il est à Montpellier. » « Je vais essayer de le capter. » « C'est un bon vivant quand même. » « Moi, un truc... » « Dans les balloules, après, dans la soirée, à un moment donné, il est derrière, debout. » « Pas debout, mais en haut dans l'espèce de loge qu'il y avait. » « Il siffle pour encourager un balloules. » « Il y a le mec devant lui qui... » « Il s'est fort. » « Il donne beaucoup. » « Il investit beaucoup d'énergie. » « Ah, ça casse les oreilles. » « Ah, désolé, désolé. » « Ah, désolé, désolé. » « C'est un bon public. » « Ouais, carrément. » « Ah ouais. » « Mais en face, Kazuhira, j'ai trouvé qu'il était plus directement... » « Tu sais, il était... » « Il prenait moins de détours. » « Il était plus... » « Il a réussi à enlever du ferru dans son chiffre. » « Ouais, ouais. » « Parce que je trouve qu'il a tenu tête à Enjoy. » « Même si je donnerais du côté d' Enjoy, mais... » « Est-ce qu'il a fait les trois rounds de Kazuhira sur le... » « Genre, à chaque fois, une multisyllable, un round. » « Non, 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 non. » « Il a changé cette fois ? » « Il a changé cette fois. » « Ah, parce que d'habitude, il fait ça. » « Ah ouais, d'habitude, il fait ça. » « Ah ouais, d'habitude, il fait ça. » « Ouais... » « Ça, c'est une contrainte incroyable pour moi. » « Ben, je pense qu'il faut attendre que la technique soit intuitive pour toi. » « Tu sais, quand t'en as fait tellement de rap, tu sais, quand t'es rendu à un autre niveau que la technique... » « Dramatique, quoi. » « Avec un calme. » « Ou même suspecté, il avait fait un round avec la même syllabe au 0-7 contre Jag One, son troisième round. » « Si tu peux faire... » « Il finit avec... » « Tu reviendras quand tu pourras faire un round » « Qui finit par les mêmes six syllabes. » « D'ici là, dégage. » « Mais tout le long, il avait gardé ça. » « Incroyable. » « Bref. » « Je pense que Kazoo, tu feras ça peut-être dans quelques années, je pense. » « Puis là, ça va être fort. » « Mais sinon, si c'est pas assez bien fait, ça vaut pas la peine. » « Ouais, justement. » « Je me dis déjà, tu m'en veux, toi. » « Par contre, Madou, il n'arrive plus à faire un battle du niveau de son RC contre Alain. » « Madou, c'est quoi ? » « Ça, c'est le prochain ballon, non ? » « Ah, mais parfait. » « Ah ouais, non, c'était pas dans l'ordre. » « Mais dans le vrai ordre, là, c'était Madou contre Watson. » « Mais regarde, t'es peut-être sur le meilleur battle que j'ai jamais fait. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Vas-y, vas-y, tac ton shit. » « Tu vas pas me faire chier. » « Tac ton shit. » « Non, bon, après, c'est les gens qui le disent. » « Moi, personnellement, je sais pas, tu vois. » « Mais je l'ai bien vécu. » « Ton meilleur battle au rare, je dirais. » « Ça, c'est sûr. » « Un peu au-dessus de celui contre Apardine, qui était très bon aussi. » « Ouais. » « Celui contre Kazuhira, moi, j'ai bien aimé. » « Ouais, mais celui-là était beaucoup plus... » « Mais celui-là, je pense qu'il était plus abutile. » « Une des raisons pourquoi je veux pas battle au verso, tu sais, même si on le demande beaucoup, puis je vais peut-être le faire éventuellement, mais j'ai l'impression que quand tu organises et que tu performes, tu n'as pas le choix de prioriser un des deux. » « Soit ta performance va peut-être être un peu en bas de tes capacités, parce que tu as focus sur bien rôder l'événement. » « Soit tu vas avoir un très bon round, mais... » « Non, en vrai, c'est des barrières. » « Vous êtes trois, moi, je suis seul, tu sais, c'est sûr que c'est une différence, mais... » « Ah ben oui, ça change tout. » « Moi, j'avais assumé, tu sais, genre, ton round contre Sartre, que tu coupes très court, c'était un peu à cause de ça, tu sais. » « Vous avez changé de venue, à la dernière minute, vous avez changé de location. » « Parce que je me suis... Ouais, ouais, ben oui, ça m'a... Trop de problèmes, trop de trucs, du coup, j'ai galéré dans ma préparation. » « Ça te sort, ça te sort. » « Mais le round n'était pas si court à la base, hein. » « Oui, non, c'est ça. Je suis sûr que tu avais un vrai round écrit. » « Mais dans les deux derniers jours avant l'événement, c'est tellement la folie que... » « Ben le jour même, mon premier round, j'ai la première partie et je finis avec la deuxième partie du deuxième round. » « Ah ouais, tu as fait un papier collé. » « Il y a un mot qui me fait me mélanger, tu vois. » « Ouais, c'est quand même... Tu sais, si tu avais pas fait ça, peut-être que tu avais chocé encore plus. » « Ouais, non, mais si j'avais fait ça, je crois que le battle aurait été dix fois mieux. » « Parce que le premier round, normalement, il était sur toute une thématique. » « Il était super structuré et tout. » « C'était bien construit. » « Au milieu du round, je pars sur un truc qui n'a rien à voir, tu vois. » « Personne ne le comprend. » « Mais moi, je le vois, tu sais. » « Ça, c'est rare 6. » « Là, au round 07, 07, c'était autre chose. » « Là, je me suis préparé comme un chien. » « Ouais. » « Et j'ai passé genre deux nuits blanches, tu vois. » « En face... » « Quand Freddy a annulé, j'ai dit... » « Ah ouais, c'était... » « Ouais, c'est ça, t'étais focus. » « Il faut pas qu'il y en ait un qui déconne. » « Il faut pas que... » « En tout cas, pas moi, tu vois. » « Donc là, cette fois... » « Ouais, c'était... » « Ben... » « En face, Watson, tu sais. » « Lui aussi, il était arrivé différent de comme on l'a vu au passé. » « Ouais. » « Tu vois que les 4 ans ont changé beaucoup. » « Là, il était un peu... » « Tu sais, avec Das Razor derrière. » « Moi, j'aime ça. » « Les Suisses qui débarquent. » « Il y a Frost aussi qui fait son thing, tu sais. » « Ah, ils sont bien. » « Ils étaient bien, hein. » « Franchement, il était lourd, Watson. » « Il était fort, tu sais. » « Mais... » « Je pense qu'il y a eu des petites hésitations à certains endroits qui font mal parce que c'est tellement... » « Ils misaient beaucoup sur... » « Tu sais, un peu... » « Une arrogance, un... » « Ouais, puis les petites hésitations, des fois, ça te... » « Ça fait mal dans ces endroits-là particulièrement, tu sais, où est-ce qu'il est un peu arrivé contre le roi. » « Ce qui est quand même une bonne approche à prendre quand tu battles un des... » « Surtout si c'est ton premier battle là-bas et tu battles un organisateur. » « Ouais, ouais. » « C'est sûr que c'est un terrain où tu peux faire des trucs cools. » « Mais... » « Je pense que les hésitations lui ont fait mal. » « Puis, il a ouvert la porte en faisant ça. » « Je pense qu'il n'a pas tout à fait réfléchi à quel point ces trucs étaient facilement flippables. » « Sans t'enlever du mérite. » « Oui, oui. » « C'était vraiment facilement flippable, oui. » « Mais tu sais, tu lui as pris... » « Tu lui as donné un flip à début de chaque round. » « À chaque round, Heymaker, le momentum était de retour de ton bord. » « Ça fait qu'au final, c'est un 3-0. » « Un 3-0 qui... » « Tu sais, qui s'apparente à un... » « Peut-être pas un bodybag, mais un... » « Un clean sweep. » « Oui, oui, oui. » « Il n'y avait pas photo à chaque fois. » « Oui, mais par contre, il est venu quand même... » « Enfin, il avait... » « Il avait du répondant. » « Il était... » « Tu vois, il n'est pas venu pour... » « Il n'est pas venu pour faire de la figuration quand même. » « Au premier, mais ça allait un petit peu en descendant, malheureusement. » « Oui, après, je pense que c'est peut-être... » « Les angles étaient tellement flippables que ça détruit ton truc, en fait. » « Oui, ça démoralise les trucs aussi. » « Ça fait longtemps qu'il n'y a pas battle. » « Dans l'intérieur du round, il y avait de la qualité, tu vois, c'était... » « Mais après, toi, t'enchaînais avec des excellent rounds aussi. » « C'était pas juste les flips. » « Des fois, ce qui était bien dans tes flips, c'est que c'était vraiment sur sa dernière punch à lui. » « Et bam, tu réponds direct. » « Je crois que c'est le troisième round, la dernière punch. » « Et du coup, le feel... » « Parce que des fois, tu fais ton time, pause, après ça part autre chose, tu perds le feel. » « Et là, le feel, il était encore tenu et c'est toi... » « Tu sais, quand t'as tiré la cante, t'as fait... » « Ce flip là où c'était... » « C'était incroyable. » « Je crois que c'était une de mes meilleures... » « Le meilleur flip. » « Un de mes meilleurs moments en battle rap. » « Le moment où la foule, t'es... » « Et puis que t'es dans la scène, t'es dans la foule. » « D'habitude, quand t'es sur scène, tu vois, c'est... » « Quand tu fais un flip ou tu fais une bonne barre... » « Ils ont écrit, oui, bon, c'est... » « Tu sais, c'est magnifique. » « Mais là, quand t'es au milieu, c'est incroyable. » « C'est une drogue, hein, la réaction du public comme ça. » « C'est ça, c'est incroyable. » « Et quand t'as une bonne dose, ça fait du bien. » « C'est incroyable. » « Mais c'est ça aussi, le dialogue pour synthétiser ce que je disais par rapport à Watson. » « Lui, il a beaucoup fait... » « Ah, j'arrive au roi, je m'en fous, tu sais, je vous néglige un peu. » « Pis toi, aussi, juste même dans ton écriture au-delà des flips, t'avais toujours un peu de répondant à ça, où tu disais... » « Ouais, on est au roi, on t'exploite, fuck you. » « Moi, l'organisateur qui dit ça, je trouve que c'est un peu un low blow. » « C'est un peu... » « Être... » « Être sous sur le pouvoir, tu sais. » « Mais... » « Lui, dans son... » « Ça passait bien, parce que lui, dans son temps, c'est comme si c'est un peu ça qu'il demandait, quoi. » « Ouais, c'était bizarre. » « C'était clairement ça. » « Ça fait que ça l'a créé... » « Ouais, mais il y a des gens qui m'ont demandé, « Mais attends, vous avez écrit ensemble ? » « Ou c'était prévu ? » « C'est là que c'est bon sigle. » « C'est là que c'est bon sigle. » « Ils pensent que c'est planifié parce que c'était trop parfait. » « Là, tu sais que t'as fait un truc, tu sais. » « Mais... » « Ouais... » « Bien joué. » « Moi, je donne MC of the Night à Madu. » « Merci. » « Ouais. » « Pis, allez... » « Overhide, pas. » « Allez voir. » « Non, allez voir. » « C'est un lourd battle. » « C'est vintage. » « Regarde, je l'ai regardé. » « Je dis à tout le monde, c'est vintage Madu, ça. » « Parce que t'as peut-être un peu... » « Je crois qu'il y a un même équilibre entre blague et bars aussi. » « Ouais, c'est ça. » « J'ai essayé de... » « Après, je lis aussi ce qu'on dit sur moi, tu vois. » « Ouais, ouais, ouais. » « On est ouvert. » « On prend ce qu'on veut, mais on est ouvert au feedback. » « C'est ça, c'est ça. » « Des critiques. » « C'est généré positif ou négatif. » « Pis là, les retours qu'on donne sur l'event, là, les MC, si vous avez envie de ne pas prendre en compte, c'est absolument libre à vous. » « Après, des fois, il y a des bonnes choses... » « C'est bien de savoir, d'avoir le regard extérieur. » « Parce que nous, on ne l'a pas vraiment. » « Ouais, c'est ça. » « Ouais, il faut prendre en compte ce que tu sais qui est bon. » « Ouais, voilà. » « Même Madu, qui... » « Même Madu, il écoute quand même les retours. » « Ça fait que t'es pas... » « Il y a des personnes qui... » « T'inquiète. » « Accepte les critiques. » « Donc, voilà. Tous ceux qui voulaient le Madu d'abord, voir cette... « C'est le lien, il est en bio sur l'Insta du Roar. » « Et ensuite, on a Bénéfique contre Six-Face. » « J'ai vu une lourde performance des deux, particulièrement de Six-Face, je crois. » « Moi, je vais être... » « Tu n'as pas vu tout le battle. » « Moi, je l'ai vu au complet, puis... » « Ben, presque. » « Je l'ai vu au complet, mais c'est juste que des fois, je ne les vois pas parce que je suis hors du Cypher, mais j'ai écouté, tu sais. » « Puis je trouve les deux fortes performances, mais il y a quelque chose qui ne prend pas. » « Dans le battle, juste avant leur dialogue, les deux, ils s'attaquent de façon très frontale, un peu en mode très sérieuse. » « Est-ce que ce n'est pas le match-up qui est un peu trop sérieux ? » « Je ne sais pas. » « Je pense que c'est ça, moi. » « Peut-être qu'on a... » « Je ne sais pas. » « Parce que Six-Face, c'est ça. C'est de l'agressivité pure quand même, tu sais. comparé à la moyenne. « Benefix, c'est un peu la même chose. » « Ça fait que je trouvais que pour trois rounds, c'est dur. » « Deux personnes qui sont juste agressives dans la face de l'autre, à enchaîner des buzz, puis aussi des reproches. « Ah, toi, t'es pas... » « Toi, à ton honneur de... » « Toi, t'es une salope parce que ta petite... » « Ah, il sera pas... » « Je vois le délire. » « Ils ont un peu le même... » « On est sur trois rounds. » « Ok, là, les deux, vous êtes tellement... » « Vous avez juste réussi à me convaincre que les deux, vous êtes chiants. » « Si je peux. » « Je suis un peu cold. » « Mais tu sais, c'est... » « Moi, je pense que c'est dans le match-up. » « Moi, c'est le genre de match-up, j'aurais pu le dire à l'avance. » « Sans jouer le devin, là. » « Mais je l'ai vu sur la carte, j'ai fait... » « Ah... » « C'est plus facile de le dire après, mais c'est un match-up. » « Je pense que c'est mieux. » « Moi, j'essaie toujours qu'il y ait une petite diversité dans les deux personnages, tu sais... » « Pour espérer qu'un dialogue prend, tu sais... » « Ouais, ouais, ouais. » « Ça fait... » « Je suis assez d'accord, peut-être qu'on aurait pu réfléchir à mieux. » « Mais pour moi, ils perdent pas de valeur... » « Tu sais, leur stock, là, aux États-Unis disent ça... » « Ton stock en tant que MC à la bourse, tu sais... » « Ouais, ouais, ouais. » « De marchandiser les... » « De les voir comme des produits, mais... » « Je pense pas qu'aucun des deux stocks est descendu, tu sais... » « Je suis autant intéressé à voir leur prochain battle. » « Euh... » « Mais... » « Mais... » « Des fois, c'est dans la chimie... » « C'est dans les pièces de puzzle, tu sais... » « Chacun amène sa pièce de puzzle, tu sais... » « Des fois, ça s'encoche pas si bien que ça, au final. » « Alors... » « Moi, j'ai vu le premier round... » « Non, je crois que c'était le dernier round, justement... » « Où... » « Si face... » « Ah, mais en fait... » « Ouais... » « Ouais... » « Je me souviens aussi que la nuit d'après, je me suis retapé tout le truc... » « À la moitié en dedans... » « Je regardais s'il y avait des bugs dans la vidéo... » « Ouais... » « Ouais... » « Donc, je crois que j'ai revu un peu, ouais... » « T'as revu ici et là, ouais... » « Ouais, ouais... » « C'est vrai que c'est... » « Je vois ce que tu veux dire... » « Mais c'était assez intense, en fait... » « Et c'est vrai que... » « Autant d'intensité sur trois rounds... » « Ouais... » « Autant de... » « Tu sais... » « Tu sais même plus qui gagne... » « Qu'est-ce qui se passe... » « Qu'est-ce que... » « Tu vois, c'est... » « T'as l'impression que c'est... » « C'est deux mecs qui se tiennent par le col... » « Et puis une patate chacun, comme ça... » « Ouais, c'est quoi la bataille la plus intéressante ? » « C'est une bataille de hockey... » « C'est un peu ça... » « Ouais... » « Après, c'est... » « Les gens qui aiment la guerre, là... » « Ouais, y'en a qui m'ont aimé... » « Vous avez... » « Ouais, ouais... » « Six faces bénéfiques qui étaient... » « Deux guerriers, hein... » « C'est deux mecs qui sont venus avec un marteau, tu sais... » « Ah ouais... » « Puis ils parlent vraiment aux mecs qu'ils ont en face, tu vois... » « Après, on a eu... » « C'était... » « Freddy... » « La manif contre... » « Ah ouais... » « Contre Skywalker... » « La manif contre Skywalker, c'était particulier... » « Ouais... » « Je... » « Je... » « C'est pas quoi en penser exactement... » « Je me demande même si c'était... » « C'est dur à juger... » « Pertinant de le faire... » « Ah ouais, hein... » « Ouais... » « Mais tu sais, ça a donné quelque chose... » « Je pense que sans ça, l'événement... » « Il y aurait eu un petit truc en moins, tu sais... » « Eh bien, je me demande... » « Ouais, voilà... » « Peut-être... » « Tu vois... » « Parce que... » « Ben moi, je trouve que... » « Waka, il a été très bien reçu... » « Genre... » « Aurore, tu voyais, qu'il était à sa place, tu sais... » « Ouais... » « Après, c'était un peu exhibition... » « C'était un peu en mode, il arrive avec un... » « Le seul problème du truc, c'est le one-rounder... » « Ben ouais... » « Ça, c'est tout le temps chiant, parce qu'il n'y a pas de répondants... » « C'est ça... » « Pis... » « C'est vraiment... » « Waka, il est deux fois plus court... » « C'est vraiment comme... » « Il est arrivé, il a montré... » « Un... » « Un... » « Un... » « Un petit... » « Un extrait de ce qu'il peut faire... » « Je trouve... » « Au rare, tu sais... » « Ouais, ouais, ouais... » « Parce qu'il y a des lignes assez poussées... » « Le monde suivait, tu sais... » « Pis... » « Ce qu'à Waka aussi, c'est quelqu'un à la recoupe... » « Moi, il me l'a fait plusieurs fois, le round... » « Parce que c'est la raison... » « J'ai manqué certains des battles... » « Il était en train de se préparer... » « Il l'a su... » « Une semaine à l'avance, il avait déjà son round... » « Compte deux taffes à finir, tu sais... » « Il s'est mis... » « Il se met dans des situations de fou, lui... » « Ça fait que... » « Il y a des choses que... » « C'est quand même le répété... » « Même... » « Des fois d'après... » « Que j'ai compris, tu sais... » « Ça fait qu'il... » « Je pense qu'à la vidéo... » « Ça va gagner... » « Sur place, j'ai compris des trucs... » « Enfin, j'ai vu qu'il y a des trucs que je comprendrai plus tard... » « Ouais, c'est ça... » « Même si je les catchais un peu... » « Je me disais... » « Ok, j'ai compris l'idée... » « Mais il y a un truc dedans que je n'ai pas suivi... » « Ouais... » « Au replay, je pense qu'il y a des petits... » « Des pépites qui vont être attrapées... » « Mais clairement... » « Même sur le round de la manif... » « Le round de la manif, c'est... » « C'est une œuvre d'art pour moi... » « La manif en face... » « C'est comme la continuité de son battle contre Iota... » « Ouais, un peu... » « Où il est dans son personnage plus grand que mature... » « Plus grand que nature... » « Surtout pas mature... » « Pourquoi ? » « Ben... » « Ah si, il y a des références très matures... » « Oui, oui, c'est vrai... » « C'est vrai... » « Après, il y a genre un deux minutes complet sur de l'enculade... » « Avec des objets du Moyen Âge... » « Mais il pousse à fond, hein... » « Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il le fait... » « Il pèse sur la pétale au complet... » « Il le fait pas à moitié... » « C'est ok, je fais des bosses d'enculades... » « Un peu comme chaque alcoolique... » « Quand il fait des trucs dégueulasses contre l'ouvart... » « Ben, en fait, la barre d'enculades... » « Elle est surtout là pour la multi, en vrai... » « C'est la rible qui compte chez la manif... » « C'est... » « Il pourrait dire ça ou autre chose... » « En vrai, c'est juste parce que c'est marrant, tu vois... » « Ouais... » « Mais en vrai de vrai, c'est la multi qui est intéressant... » « Ouais, ouais... » « C'est sûr... » « C'est la façon de rimer... » « C'est la technique... » « La forme est toujours impeccable... » « C'est ça... » « Tu trouves des rimes au milieu des phrases... » « C'est parfait... » « Il rime à des endroits où tu t'y attendrais pas, tu sais... » « Voilà... » « Et puis après, t'as la première partie du round... » « Ouais... » « Le message, tu vois... » « Le message au Québec... » « Le message sur le... » « Sur la suspension des balleuds... » « La suspension de la chaîne Word Up... » « Du Word Up... » « Suite aux dénonciations... » « Incroyable... » « Moi, j'ai aimé... » « Comment il a questionné le move... » « D'avoir mis les choses en privé pendant tout ce temps-là... » « Après, la façon qu'il parle de la situation... » « Ce n'est pas de notre faute si vous gérez mal vos putes... » « Ouais... » « C'est incroyable, celle-là... » « Je ne peux pas dire que nos avis sur la situation soient jointes... » « Mais tu sais... » « Mais c'est pas un avis, c'est un round de battle... » « Ouais, ouais, c'est ça... » « C'est ça... » « Mais tu sais, au Québec, ça a été... » « C'est très bien qu'il y en a qui vont être perçus... » « Ça a été des dénonciations, genre, dans le milieu de l'humour... » « Dans le milieu du tatouage... » « Dans le milieu de la culture... » « À grand et en large... » « Pis la nef, il en parle comme si c'était juste arrivé au WordUp... » « Là où c'était... » « C'était un climat général qui a poussé Philly à faire ce move-là... » « Je pense que ça fait que c'est... » « Après... » « En battle, c'est ça... » « Tu prends les petits morceaux qui t'intéressent... » « Pis... » « Il va invalider tous les témoignages des victimes... » « C'est... » « Il y en a qui se font cancel pour moins que ça au Québec... » « Je dis ça de même... » « Ah non, en France, heureusement, ça va, on est encore en Europe... » « Ouais... » « On a de la chance, on peut... » « Je crois que... » « Battle rap, c'est le dernier espace de vraie liberté... » « Je te jure... » « Ouais... » « Avec l'humour un peu de temps en temps... » « Mais des fois, c'est mal reçu... » « Non, l'humour, il dépend clairement de... » « Nous, on n'a pas d'argent... » « Ouais... » « Donc, on s'en branle... » « C'est vrai... » « C'est-à-dire qu'on s'en branle vraiment... » « Ouais... » « Tu vois, les mecs arrivent et ils disent ce qu'ils veulent... » « Tu vois, pour de vrai... » « Parce que c'est notre image à nous... » « On ne représente pas une marque... » « Tous les humoristes que tu vois sur scène... » « Ils font attention... » « Même quand ils vont loin... » « Ils font attention... » « Parce que sinon, bah... » « Dieu donné... » « Ouais, c'est ça... » « C'est clair... » « Je pense que cette vidéo va être démonétisée... » « Allez, c'est beau... » « Mais je suis contre tous les extrémistes... » « Je suis pour... » « Enfin, tu as compris... » « C'était de l'humour et tout... » « Ça devient politique... » « Ça devient politique... » « On s'éloigne... » « On s'éloigne... » « C'est pour ça qu'il faudrait en jaser... » « Ben, attends... » « Moi, j'attends que... » « Le battle contre... » « De la manif contre IOTA sorte sur YouTube... » « Parce que je sais qu'on va... » « On va se taper... » « Ça va être autre chose... » « Là, ça va être incroyable... » « Avec les choses... » « Ben, tu sais... » « Moi, j'ai mieux aimé ça... » « Que ce qu'il a fait... » « Ce qu'il a fait là... » « Je trouvais qu'il avait plus de recul sur tout le climat... » « De... » « Politically correct... » « Cancellation... » « Sur les choses que... » « Les sujets dans lesquels il s'est lancé contre IOTA... » « Que là, sur une situation qui est allée au Québec... » « Qu'il ne connaît pas réellement, tu sais... » « Ouais... » « Ouais, mais nous, on s'en branle... » « Tu connais... » « C'est du battle... » « C'est du rap... » « C'est du rap... » « Déjà, dans le rap à la terre ancienne... » « C'était full société... » « Dénonciation... » « Je dois lui donner... » « Je dois lui donner... » « Un gros statement... » « Mais je pense... » « Dans le balloir pressant... » « C'est le truc qui m'a le plus choqué... » « Alors... » « À moi, c'est plus la suspension qui m'a choqué... » « Apprenez à gérer vos putes... » « J'adore, moi... » « C'est de l'humour noir, ça... » « Ouais, c'est sûr... » « Faut le voir comme... » « Mais après, toi, t'es de là-bas... » « Nous, on n'est pas de là-bas... » « Ouais, c'est un autre point... » « Mais... » « Là, je me suis bien senti à Paris... » « Oui, bien sûr... » « On ne gère pas de putes, c'est pas vrai... » « Yo... » « Yo... » « On s'éloigne... » « Sur ce, moi, je voulais... » « On drive les femmes... » « C'est pas pareil... » « On peut passer au prochain... » « Ha, ha, ha... » « Donc, moi, franchement, je... » « Je comprends pas qu'on puisse être choqués, en fait... » « Par exemple, sur le forum, il y a aussi... » « Tout un débat sur Watson... » « Ouais, nanani, nanana... » « La nouvelle... » « Droite... » « Je sais pas quoi... » « Aurore... » « Tu veux dire Watson qui t'a battu toi ? » « Pas... » « Parce que nous, il y a maybe Watson qui est... » « Ah, ouais, non... » « Il y a pas de... » « Mais c'est pas parce que... » « Soi-disant, c'était trop raciste... » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Bon... » « Alors... » « Ouais... » « Pour moi, c'est du battle rap, quoi. » « Bah ouais, c'est ça, ouais. » « Bah ouais... » « Après, que le mec ait une vie, des idées... » « Pour arrêter, pour arrêter... » « Moi, tant qu'il va pas me casser les couilles, tu vois... » « Bah ouais, c'est du battle rap. » « Mais après, le mec, je sais pas... « Il vient faire du battle... » « Bah ouais... » « Et qu'on puisse lui prêter des... » « Enfin... » « Tu sais... » « Même moi qui suis en train de le battle, tu vois... » « Toi qui as mangé les... » « Mais tu peux pas aller plus loin que moi, normalement ! » « Et puis, comment tu peux être choqué par les propos d'un battle MC ? » « Je veux dire... » « Normalement, sur Terre, il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus irrévérencieux qu'un battle MC. » « Il n'y a pas quelqu'un qui te dira quelque chose de pire qu'un battle MC. » « On est censé être les pires du monde à la parole. » « Normalement, c'est notre travail, tu vois... » « De dire les pires choses. » « Et nous, encore, on a des règles. » « Pas la famine... » « Aux Etats-Unis, ils s'allument, frérot ! » « Les dars, les darons... » « Il n'y a pas de problème, tu vois... » « Nous, on ne s'interdit rien au Québec. » « Ah ouais, mais... » « La première fois que j'ai mon opposant qui m'a contacté pour me dire qu'il interdisait les trucs, c'était en France. » « Mais parce qu'ici, pour de vrai, on t'attend dehors, tu sais... » « Ouais, pour de... » « Si un mec, il te dit « Ouais, parle pas de ma famille, ou parle pas de je sais pas quoi... » « Tu parles pour de vrai... » « Ça dépend où t'es. » « Il va t'attendre dehors pour de vrai, tu vois... » « Il y a déjà des gars d'ici qui m'ont dit genre... » « Ah, toi, tu fais des ballons, nanana... » « Moi, euh... » « Je serais chaud d'en faire, mais tu vois, s'il y en a un qui insulte ma mère... » « Ouais, plein, ouais... » « Ça part... » « Ouais, ouais, ça c'est la France... » « C'est comme la chose la plus insultante, toi... » « Ouais, voilà... » « Mais après... » « Et quand je lis les trucs sur les forums... » « En ce moment, je ne réponds même pas parce que je suis apostrophé... » « Les mecs, ils en viennent même à dire à la manif... » « Ouais, et puis toi, t'as dit ci, t'as dit ça, et tout... » « Enfin, je ne sais pas, ça fait dix ans que vous voyez la manif... » « Avec tout ce qu'il a dit... » « Tu vois... » « Avec l'éventail de ce qu'il a dit... » « Comment on peut encore croire quelque chose, en fait... » « Tu vois... » « C'est... » « Le mec est gentil, sinon il aurait déjà assassiné des milliers de personnes, peut-être... » « C'est réel, c'est réel... » « Donc, je ne sais pas... » « Prenez le Battle MC comme... « Le mec le pire que vous puissiez trouver sur Terre, normalement... » « Et quand tu te dis ça, tu te dis... » « Ok, ok... » « Mais tu sais... » « C'est pas bon pour moi, j'aime pas, mais... » « Il y a un danger par rapport au public, parce que supposons que lui, il fait ça... » « Puis il sait que lui, il pousse... » « Mais tout le public est en train de suivre ça en mode... » « Ouais, c'est moi, c'est ce que je pense réellement... » « Alors, je suis fan de ça... » « Ça peut prendre d'autres proportions... » « Mais s'ils sont cons dans le public, là, c'est pas pareil... » « Nous, on en veut pas des cons, tu vois... » « Et... » « Je sais pas... » « Bref... » « Madou, oublie pas ta réaction sur les Noirs contre K5... » « Mais c'est pas parce que j'aime pas une line... » « Qu'il a pas le droit de la faire, tu vois... » « Et puis moi, je suis en train de la prendre sur scène... » « Je vais pas non plus rigoler comme si c'était cool... » « Il joue sur la position... » « Ça fait partie du jeu... » « T'es l'opposant... » « Bah ouais, il faut prendre le truc, tu vois... » « Et puis jamais... » « Tu m'as jamais vu dire quelque chose à K5, en fait... » « K5, on boit des coups ensemble... » « Mais voilà, exactement... » « Je pense après, c'est direct le dernier battle... » « Saminem, Death Reiser... » « Je crois qu'il en restait deux... » « Ah oui, K5... » « K5, Tetris... » « Et après Saminem, Death Reiser... » « K5, Tetris... » « J'ai pas tout vu, malheureusement... » « Moi non plus, j'ai pas tout vu... » « Et je crois que Tetris était... » « Un peu moins préparé que d'habitude... » « Mais par contre, c'était toujours du beurre... » « Il avait quelques hésitations... » « Mais par contre, c'était du caramel... » « Incroyable... » « Tetris est très bien écrit... » « Et K5... » « K5, lourd... » « Je l'ai vu deux jours d'affilée... » « Ouais, c'est ça... » « Archi lourd... » « Il enchaînait deux battles... » « Après, il était un peu moins... » « Bien joué... » « Oui, il a moins d'énergie... » « Le lendemain à la TakeOver... » « Mais par contre... » « Sur l'horreur C, tu peux y aller... » « Il était super... » « C'est dans la bio Instagram... » « Non, je rigole... » « Il était beau aussi à la TakeOver... » « Ça reste K5, quand même... » « Ouais, ouais... » « Et K5... » « C'est celui avec l'horreur le plus chargé... » « Je pense en ce moment... » « Il en a fait... » « L'année passée... » « Il a fait ça... » « Il fait comme une grosse run... » « À ce temps-ci de l'année... » « Je pense... » « Et là, c'est... » « Il y a... » « Je pense qu'il veut le titre... » « Le Talebcy 2000v2... » « Ouais... » « Ah ouais... » « Il rigole... » « Je sais pas... » « Mais là... » « Il est en train de battle sur tous les événements possibles... » « Mais c'est ça... » « Puis là... » « Si tu réussis à faire ça... » « Et il a toujours être bon... » « C'est un argument de taille... » « Celui qui était... » « Le bon... » « Peut-être pas le meilleur... » « Mais... » « Le plus conductif du gars... » « Mais... » « Qui était bon sur... » « Toute l'année... » « Il a que régalé... » « C'est ça... » « Il a lui qui a régalé... » « Il a lui qui a régalé... » « Il a deux taffes quoi... » « Deux taffes aussi qui a charbonné dur... » « Deux taffes l'année passée... » « C'était... » « C'était incroyable... » « C'était légendaire... » « Ouais... » « Puis... » « Son Barrow contre Skywalker... » « C'était pas différent de ce qu'il était habitué de faire non plus... » « Ouais... » « Il était chaud... » « Donc Saminem contre Das Rizer... » « Barrow je pense qu'il était à hauteur des attentes... » « Saminem contre Das Rizer... » « Ouais... » « Un classique instantanément... » « Il y avait beaucoup d'attentes... » « Mais... » « Je pense qu'ils ont réussi à... » « Là... » « Moi aussi... » « Encore une fois... » « Je trouve que c'est beaucoup dans le dialogue... » « Moi... » « Je le répète... » « Mais pour moi... » « C'est ça qui fait des bons ballons... » « Il... 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 » « Il fait plein d'argent... » « Il est un Suisse... » « Un peu... » « Il est vu dans le stéréotype du Suisse... » « Il a ses lunettes... » « Il a son col roulé avec une chaîne... » « Le swag... » « Il... » « Il... » « Il... » « Il débide un peu... » « Son... » « Son lifestyle... » « Le gargantuesque... » « Tu sais... » « Il a un personnage... » « Genre... » « Moi j'adore... » « Je suis fan... » « Pis... » « Saminem... » « C'est un peu le... » « Le MC du peuple... » « Dans un sens... » « Face à... » « C'est... » « C'est vraiment... » « Le Mélenchon... » « Il met des grandes punchlines... » « C'est clairement ça... » « C'est clairement ça... » « C'est clairement ça... » « Fait qu'il soit de sa famille... » « Oh frérot... » « T'arrives avec tes... » « Tes trucs en or et tout... » « Il te... » « Il te... » « Il t'humilie devant tout le monde... » « Il est conscient... » « Genre... » « Du bon rap conscient... » « Il est dur... » « Saminem en ce moment... » « Je sais pas ce qu'il a... » « Mais il est fou sur un... » « 4.0 là en ce moment... » « C'est incroyable... » « Super Saiyan... » « Il y a de Louvards... » « Des petites hésitations... » « Il y en a encore... » « Mais il sait gérer au minimum... » « Que ça soit plus dérangeant... » « Mais le moment... » « Il est agoraphobe de base... » « Tu vois... » « Et qu'il supportait pas la foule... » « Et que maintenant... » « Il contrôle la foule... » « Psychologiquement... » « C'est incroyable... » « Et gros big up à lui... » « Moi... » « Ça me fait plaisir de le voir... » « Ah ouais... » « Incroyable... » « Je pense que le cypher lui fait du bien... » « Oui... » « Peut-être qu'être sur scène... » « Où vraiment... » « Les gens te regardent... » « C'est plus à découvrir... » « N'importe qui... » « Ça te crispe un peu... » « C'est sûr... » « Des fois... « T'as du mal à bouger... » « Tu sais... » « Marcher et tout... » « Quand t'es sur scène... » « Faire des pas... » « Tu les sens que c'est... » « Il faut que tu les fasses... » « Ouais... » « Alors que quand t'es dans le cypher... » « Tu te sens... » « Tu les vois pas... » « Mais t'as pas les yeux devant toi... » « C'est ça... » « Ils sont en haut... » « Ils sont autour... » « Limit tu vois que des gens que tu connais... » « Juste à côté de toi... » « Ouais... » « Voilà... » « L'énergie... » « De la proximité... » « Tu vois... » « Le truc de... » « C'est ça... » « Puis c'est quoi ça... » « Il y a le truc de... » « Centrale nucléaire... » « Puis il revient un peu dans... » « Le Polonium 218, papa... » « Allez voir ça... » « Qui c'est qui fournit le Polonium 218 à Poutine, mon gars... » « Ouais... » « On a des dealers de Polonium... » « La réponse... » « C'est quoi... » « Tout de son premier round... » « Même il commence... » « Tout de son premier round... » « C'est sur comment... » « Il spit lentement... » « Il spit, ouais... » « J'ai adoré ce round-là... » « Mais... » « Puis je suis sûr... » « Il y a sa logique derrière ça... » « Moi j'aurais mis ça comme deuxième round... » « Comme ça... » « T'es sûr qu'on l'a entendu... » « Ouais... » « Parce que là... » « Tu commences avec ça... » « Puis au rare ça a suivi... » « Parce que les fans sont aguerris... » « Puis ils suivent chaque édition... » « Comme... » « Comme si c'était la Bible... » « Puis Charlotte à eux pour ça... » « C'est ça qu'il nous faut... » « Des fans de même... » « Pleinement dédiés... » « Mais... » « Quelqu'un qui n'a jamais vu... » « Des Razor rappé... » « Il entend ça... » « Ça enlève quand même beaucoup d'impact... » « Ouais... » « Ouais carrément... » « Ça fait que ça... » « C'est juste niveau placement de round... » « C'est peut-être un petit truc... » « Mais Des Razor s'est amélioré sur ce battle-là... » « Sur l'indiction... » « Et parler un peu plus fort... » « Ouais... » « Mais prochaine fois... » « On aura des... » « Des retours audio dans la salle... » « Il faut absolument que... » « Les fans qui parlent un peu moins fort... » « Puis... » « Après... » « C'est leur façon de rapper aussi... » « Bah c'est ça... » « Il y a beaucoup de mecs qui rappent en parlant... » « Tu vois... » « Faut qu'on puisse les entendre... » « Ouais... » « Mais il y a un côté aussi old school... » « C'est comme... » « Il faut que le monde puisse t'entendre... » « Mais par contre... » « Moi aussi... » « C'est ça que j'aime bien... » « C'est ça que j'aime bien aussi... » « T'as pas de t'adapter... » « Ah non... » « Moi je rappe pas fort... » « Donc pour moi... » « Non... » « Faut qu'on t'entende quoi... » « C'est un MC... » « Eh oui... » « C'est vrai que... » « Mais il s'améliore... » « Il s'améliore... » « Je pense qu'après... » « Il peut se réécouter... » « Il a le recul... » « Ouais... » « Parce que après... » « Niveau technique... » « Niveau rime... » « Je trouve... » « Il y a une saveur... » « Ouais... » « Incroyable... » « Tu sais... » « Évidemment... » « Il y a des... » « Oh merde... » « Moi je dirais... » « On parlait des rimes de la Manif... » « Je trouve que ça devrait être un standard... » « Surtout que vous... » « Vous aimez tellement les rimes... » « N'importe quel MC qui se dit... » « Au niveau des multis... » « Que la Manif... » « Oh... » « Que tu vois... » « Il y a Loki pas loin derrière... » « Puis c'est pas... » « Ouais... » « Carrément... » « Puis c'est pas... » « C'est pas calqué non plus... » « Tu sais... » « La façon de rimer... » « Non, non... » « Ils sont... » « Ils sont potes je crois... » « Ouais... » « Ils se parlent dans... » « C'est des... » « C'est des... » « C'est des mecs... » « Ils minent la rime ensemble... » « C'est ça... » « Wow... » « Mais... » « Mais... » « C'est un gros shout-out à ces deux-là parce que... » « Ça va vraiment se faire... » « Roar versus... » « Oui... » « Ça va se faire... » « C'est la prochaine annonce... » « Ah... » « Oui, d'ailleurs... » « Mais... » « Mais... » « Attends... » « Il y a eu une autre battle... » « Après ce main-event fantastique... » « Qui a eu la demande en mariage... » « Oh... » « Le dernier battle... » « Il y a eu un battle surprise... » « Un battle surprise de deux mondes... » « Ça, c'est incroyable... » « Donc... » « La copine de Lulu... » « Qui l'a demandé en mariage... » « Avec un round... » « Un petit round... » « Avec un battle... » « Elle nous a clashé en plus... » « Oui, c'est ça, j'ai trouvé rafraîchissant... » « Dans la boîte... » « Un petit round... » « Elle dit... » « « Toi, Lulu, tu travailles pour tous tes petits potes... » « Enfant gâté... » « Tu t'occupes deux... » « Tu as des miségynes, je sais pas quoi... » « Oh... » « Oh... » « Non, mais moi, ça fait du bien de l'entendre... » « Tu sais... » « Pour moi... » « Dans une soirée battle... » « Complète... » « Tu sais... » « Moi, c'est ce que je veux voir... » « Des profils hétéroclites... » « Où il te rend des avis dans tous les sens... » « Ouais... » « Puis des fois, je trouve que ça manque un peu au rare... » « Ça fait que pour de vrai... » « Moi, ça m'a fait finir la soirée avec un bon feeling... » « D'avoir pu entendre une rhétorique... » « Ouais... » « Quelconque... » « Tu sais... » « Puis après... » « La demande en mariage... » « Il y en a eu une... » « À Don't Flop... » « En Angleterre... » « Ouais... » « Deux contre deux... » « C'est le gars avec sa copine... » « Qui font du slam... » « Je pense à la base... » « Ok... » « Et à la fin du round... » « Il la demande en mariage... » « Mais elle, elle ne le savait pas... » « Il a dit non... » « Imagine... » « Il dit oui... » « Il dit oui... » « Imagine... » « C'est ça aussi... » « À ce moment-là... » « Elle la demande en mariage... » « Puis là, il y a le petit moment... » « Alors... » « Il y a le silence qui s'installe après... » « Alors... » « Du coup... » « Elle l'a pas obligé... » « Ça, c'est l'attente... » « Allez voir... » « Charline versus Loulou... » « Oui, bien sûr... » « C'est sur le replay du stream... » « Je l'ai laissé... » « Merci... » « Il y a aussi... » « Pendant les pauses d'habitude... » « Vous savez... » « Vous avez un grand écran noir... » « Pendant 30 minutes... » « Là, cette fois... » « On a pris une caméra... » « Avec un émetteur portable et tout... » « À la rencontre du public... » « Voilà... » « Il y a... » « Souvent, c'est la manif qui se balade avec la caméra... » « Dans le public... » « Pour aller parler aux gens... » « Les pauses sont super marrantes... » « C'était cool, ça... » « Donc allez voir... » « Loulou versus Louard... » « Non mais Loulou, elle a pas rappé, je pense... » « Non, elle a juste dit oui... » « Elle a juste crié oui... » « Mais elle a eu la plus grosse réaction... » « Ouais... » « Elle a eu la plus grosse réaction du Roar ce soir-là... » « Incroyable... » « Tiens oui... » « Yes, I do... » « Incroyable... » « Rien que pour ça... » « Franchement, c'était... » « Ça, ça va être dans le patrimoine du Roar pour un moment... » « Fantastique... » « Oui, c'est ça... » « Ça a jamais été fait... » « Du coup, à part ce truc-là... » « En plus, surtout nous... » « L'édition était hyper misogyne et tout... » « Mais ça, je dis... » « Une chance que ça... » « À la fin, un couple gay qui se marie... » « Tiens, qu'est-ce que tu veux... » « Let's go... » « Vous pouvez plus rien nous dire maintenant... » « Let's go... » « En fait, on dit plein de trucs... » « Mais vous êtes les bienvenus, hein... » « Ouais, ouais... » « Faites pas chier... » « C'est ça... » « Parce qu'on se dit plein de trucs sur nous aussi... » « C'est notre mission... » « C'est notre mission... » « Que tout le monde soit inclus... » « Vous voulez pareil... » « Ben... » « Tu sais... » « Et personne ne se sentent... « Exclus... » « À part dans les choses qui sont dites... » « C'est exactement ça... » « Mais en fait, en vrai de vrai, personne n'est exclu... » « La preuve, c'est qu'on s'allume de tout... » « Enfin, tout le monde s'allume... » « Et puis... » « Elles sont dans le staff, tu vois... » « Ouais, ouais... » « Ça a la route au travail... » « Parce que Cheikh Loulou, elle travaille beaucoup... » « Dans le ball-rap, depuis un bout... » « Elle roule sa bosse, c'est... » « Incroyable... » « Il en faut... » « Du monde comme ça, il en manque... » « Ouais... » « Parce que... » « Son Loulou, moi, je suis... » « Enfin... » « On est dans la merde quand même, hein... » « Parce que... » « C'est elle qui s'arrange avec les MC... » « Enfin, tu connais... » « C'est du travail, hein... » « On joue à tellement d'artistes... » « Genre, tu bookes un show... » « Ok... » « Mais là, tu bookes 6 battles... » « 12 MC... » « Vous en faites 9... » « 16 MC... » « À s'occuper, c'est... » « 4-5... » « À part zîtes au RC12, quand même... » « Quand on parle de mon mariage... » « Ah ouais... » « Avec... » « Quand il a fait la princesse... » « Ouais, ouais, ouais... » « Bah, tu vois, là... » « Il y avait le facteur authenticité... » « En plus... » « Dans celui... » « Hum... » « Ok... » « Pour le France, au Québec, il y en a... » « Ils voulaient emmener... » « « Oh... » « Ça va... » « Ça fait longtemps... » « « Ça va... » « Arrêtez... » « Ça fait longtemps... » « « Ça fait longtemps... » « « Zomachianigram... » « À l'époque, c'était pertinent... » « C'était pas... » « Ben oui... » « C'est facile de dire ça en rétrospective... » « Ouais... » « Des méchants Zendor... » « Zendor... » « Mais par contre... » « Ça se fera... » « On y va... » « Le 18 juin, messieurs... » « Let's do... » « Équipe de France... » « Pour l'instant... » « Elle est composée de... » « La Manif... » « K5... » « Et moi... » « Madou... » « Qui va se retrouver contre... » « Je pense... » « Un peu un retour... » « Son premier ballot au verso... » « Allez, on vous laisse deviner... » « Le premier qu'il trouve... » « Euh... » « Je peux donner des indices... » « Il vient... » « Il a été beaucoup... » « Un stream gratuit... » « 007... » « Il était quand même... » « Surprenant... » « Beaucoup en demandent... » « Orc... » « En France en général... » « Ouais... » « Un MC qui a battle... » « Tu donnes trop d'indices... » « Ah, mais là... » « C'est... » « Il y en a plein, il y en a plein... » « Attends, il y a un lien à gagner... » « Il y a un lien à gagner, là... » « Il y a un lien à gagner, déjà... » « Il y a un... » « Ah, c'est ça... » « Un replay gratuit... » « Ok, j'avais pas compris... » « Il y a des vrais enjeux... » « L'enjeu est habillé bleu, mais... » « Let's go... » « Et le Roar Versus... » « Le Roar Versus... » « Le Roar Versus Versus... » « Sera évidemment visible sur l'application... » « Peut-être à 3h du matin... » « On ne sait pas... » « Avec le décalage horaire, frérot... » « Donc... » « Il va falloir que le veto... » « On le laissera jusqu'au lendemain... » « Peut-être... » « Ben oui... » « Non, c'est pas moi... » « Ah, ben là... » « Oh, le premier ! » « Ça a été... » « Nams... » « J... » « Nams... » « Eh, c'est trop drôle... » « Il se fait censurer son nom... » « Ah, ben... » « Fake et As... » « FAKE AS ! » « Badou FAKE AS ! » « C'est lui, non ? » « C'est lui, directement... » « Ouais, c'est Badou Versus Fake As... » « Vous avez trouvé... » « What ? » « C'est fini, frérot ! » « Mais comment il a fait ? » « Mais ça se trouve, c'est FAKE AS lui-même... » « Il l'a dit tout de suite... » « C'est FAKE AS lui-même... » « C'est FAKE AS lui-même... » « Mais non, mais... » « Lui, il a la passe... » « C'est sûr... » « C'est sûr... » « Il veut le replay... » « Lui, il veut le replay gratuit... » « Il veut l'avoir... » « Il veut regarder le battle... » « Non, non, c'est... » « Il sera chez lui au moment où ça commence... » « Madou contre FAKE AS ! » « C'est quand même match-up, là... » « J'adore ce match-up, là... » « Arrêtez de chercher... » « J'adore ce match-up, là... » « Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? » « Arnaud, je l'ai déjà battu... » « Ouais... » « On essaie d'avoir Arnaud sur la carte, mais... » « On peut rien promettre... » « C'est tout encore en placement, là... » « C'est pas... » « C'est pas facile, le bouquet de cartes... » « Mais on finit toujours par trouver... » « Lourd, trop chaud, refait... » « Ben oui, ben oui... » « OK, vous allez voir ce qu'on va vous faire... » « Allez, on rigole pas, hein... » « Come on... » « Équipe de France Frérot... » « On va vous faire... » « Un 4-5 jours de malade... » « Incroyable... » « Disponible... » « Je sais pas comment exactement, mais vous verrez les images... » « Mais ce battle-là, la façon que... » « Le dialogue, encore une fois, entre toi et FAKEAS... » « Les deux, vous êtes... » « Tu sais... » « Un peu décalé dans un humour... » « Ah, ça va être... » « Ça va être lunaire, c'est sûr... » « Il va avoir ça, puis il y a le côté buzz d'agressivité que vous pouvez faire aussi, tu sais... » « Pour moi, à partir de là, il y a tous les ingrédients... » « Ah, ça va être... » « Ça va être un fou ballon, j'en rêve de ce truc-là... » « Ça va être incroyable... » « Du coup, je gagne mon replay... » « Ouais, mais c'est pas... » « C'est pas... » « C'est pas... » « Ouais, tu gagnes ton replay, frérot... » « C'est pas ça sans nom... » « C'est pas ça sans nom... » « Il est tort chez nous, hein... » « DM Loulou... » « Attends, je vais marquer ton nom... » « Tu prendras une capture d'écran... » « De ça... » « Et tu vas sur le InstaDuror... » « Et tu réclames... » « Tu réclames le replay... » « C'est gratuit grâce à ce knowledge... » « Cette devinette, mais aussi... » « C'était pas... » « Un replay... » « Tac... » « Tu prends une capture d'écran... » « Tu prends une capture d'écran de ton compte... » « Pour montrer que c'est bien ton nom... » « Et tu gagnes ton replay sur le InstaDuror... » « Tu vois ça avec Loulou, frérot... » « Zendor, il dit... » « On aura le Madou d'avant, au Québec... » « C'est drôle, ces affaires de Madou d'avant... » « Tu auras le Madou du 007... » « Ouais, c'est ça... » « Le même... » « Je prends le même bâtard... » « Je vais le refaire... » « Il était tellement bon, je le refais... » « Je vais le faire deux fois... » « C'est drôle, cette nostalgie constante... » « Chez les fans de Battle... » « Est-ce qu'on aura le droit... » « Comme avant... » « Le pauvre Booba, ça doit lui faire mal... » « Ah, gars... » « C'est un fléau, quand même... » « Si je le croise un jour, je veux dire... » « Non, on essaie de... » « Dans le futur... » « Remets-moi ma définition... » « Remets-moi à écouter... » « Non, mais c'est la vie, frérot... » « Moi, ça ne me dérange pas... » « Si tu pouvais prendre une qualité... » « En battle de Parca One... » « Tu volerais laquelle ? » « Et inversement... » « Ok, intéressant... » « Waouh... » « Je prendrais son... » « POD aussi... » « Son... » « Son calme... » « J'essaie d'être posé... » « J'essaie d'être posé... » « Toi aussi, tu as l'air assez à l'aise dans... » « Plus maintenant, oui... » « Oui, oui, oui... » « Hum... » « Moi, j'aime bien ton attitude, tu vois... » « Quand tu kick... » « Quand tu rentres dedans... » « Et tu reviens... » « Tu reparles au crowd... » « Tu t'expliques vite fait... » « Zendorf, c'est déjà fait... » « J'essaie... » « T'as une bonne attitude... » « J'essaie d'écrire un peu crowd... » « Opposant crowd... » « T'as une bonne attitude... » « Merci, mais... » « Après... » « Moi, de Madhu... » « Parce que le monde pense que je suis un grand flippeur, tu sais... » « Mais... » « C'est... » « C'est pas... » « Face à Madhu... » « Je pense que... » « C'est... » « Il est quand même à un autre niveau, là... » « Pis souvent, tu sais... » « Même si tu as fait ça contre Wattin... » « Tu flippes la dernière chose qu'il vient de dire... » « Ouais... » « Au troisième, c'est ça alors... » « C'est tellement rapide... » « La répartie... » « Mais est-ce que tout le long qu'il fait ces rounds... « T'es en train de te demander s'il y a des choses que tu flippes... » « Ou c'est plus ça... » « Ouais... » « En fait, j'attends qu'il y ait une grosse réaction... » « Et j'essaye de flipper sur ça... » « Ouais, c'est ça... » « Si j'y arrive pas... » « Moi, des fois, il y a une grosse réaction... » « Mais je me dis « Ah merde, j'ai pas écouté... » » « Ça m'est déjà arrivé de demander à quelqu'un avec moi... » « Il a dit quoi... » « Ouais, ouais... » « Pour ça, il faut écouter son round, ouais... » « Ouais, ouais, c'est ça... » « Et du coup, je me souviens... « D'ailleurs, dans le deuxième, je perds le début de mon round... » « Après ton flip ? » « Ben non, parce qu'au deuxième round, j'ai fait deux flips... » « Mais c'est un flip sur le début de son round... » « Et un sur au milieu... » « Et du coup, j'oublie comment je commence mon round, tu vois... » « Ah, ça arrive... » « Du coup, je suis en train de me répéter les flips dans la tête... » « Je sors mon téléphone... » « Je regarde le début du round... » « Ah, ok, c'est bon... » « Ça, c'est rendu... » « Ça, c'est rendu... » « J'avais perdu le début de mon round... » « Ouais, des fois, les débuts, c'est drôle... » « Le premier... » « Moi, les débuts, je les pratiques tout le temps... » « Shoutout Best of Balorap FR... » « Allez voir leur chaîne... » « Je pense que c'est une page d'Instagram surtout... » « Peut-être sur YouTube aussi... » « Je pense que c'est nouveau... » « Mais ils font des petits highlights de Balorap... » « C'est toujours apprécié... » « Bref... » « On attend le bien essayé en flip... » « Tu connais l'histoire du bien essayé... » « Non, je connais pas... » « Ah ouais... » « Mais j'étais en train de me dire... » « Faut que j'aille voir ça... » « Retour de Fakeass... » « One round surprise au World of Picks... » « Contre Smitty Bakali... » « Smitty Bakali... » « C'est deux qui ont choqué souvent auparavant... » « Ils nous font tellement pas confiance... » « Ils osent même pas mettre notre nom sur la carte... » « Je pense... » « Fakeass il dit ça en mode... » « Autodérision... » « Pis Fakeass le fume... » « Pis... » « C'est un battle d'un round... » « Mais Smitty commence... » « Pis il choke une grosse partie de son round... » « C'est beaucoup... » « Pis Fakeass il dit... » « Bien essayé... » « Gros... » « Grosse réaction... » « Et ensuite... » « Raccoon... » « Ensuite... » « Raccoon contre Fakeass... » « Fakeass chote... » « Raccoon... » « Bien essayé... » « Après... » « Du coup... » « Raccoon s'en va battle... » « Jokaz au 07 Battle... » « Incroyable... » « Battle qui avait été motivé apparemment par... » « Jokaz qui avait pris une fesse à Raccoon... » « Raccoon qui avait quand même pris offense à la chose... » « Avec raison... » « Je veux dire... » « Quelqu'un qui te touche comme ça... » « À un endroit sans... » « Tant que tu t'y attendes... » « C'est chiant... » « Pis... » « Alors c'est pour ça qu'il était allé le battle... » « Il a dit... » « Je m'en mets le battle... » « Pis là, c'est Raccoon qui chocke... » « Jokaz... » « Il l'a mal timé... » « J'ai trouvé... » « Première chose qu'il dit... » « Tout excité... » « Bien essayé... » « Il l'a attendu... » « Ah ouais... » « Ça fait 3 mois, il l'avait préparé... » « Jokaz n'a pas re-battle depuis... » « Alors... » « Parce qu'il sait qu'il y a la malédiction du bien essayé... » « C'est vrai... » « C'est une malédiction... » « C'est sur lui... » « Le karma... » « Non, moi je pense pas qu'il y aura de chocke dans... » « Madou contre Fekaz... » « Si vous avez vu Fekaz dans le tournoi de l'IMS... » « Il est affûté... » « Si tu veux aller voir les balleaux de Didier... » « Moi je viens pas pour chocke... » « 5 000 kilomètres... » « J'ai déjà commencé à écrire... » « Il y a ça... » « Pis... » « Tu sais, je pense... » « Tu gardes ton momentum... » « Quand tu viens de faire un balleau... » « Ah, je suis chaud là... » « Ça apparaît que t'es dans ta zone... » « Ouais, c'est ça en plus... » « Fekaz, Madou... » « Faut que ça reste... » « Faut que ça reste... » « On m'a dit... » « Bon, on débarque... » « Il y a eu l'annulation de Freddy... » « Tant pis... » « C'est ça qui a enclenché... » « On arrive... » « Telle date... » « On fait les battles... » « Chez vous... » « Voilà ce que je te propose comme collaboration... » « Pour moi, ça fait du sens... » « Mais je me dis... » « Ok, tu veux faire celle-là... » « Pour moi, 18 juin... » « C'est demain... » « Ça fait... » « J'ai... » « J'ai redéplacé l'event... » « Mais dans le sens que... » « Fekaz, c'était déjà en mode battle... » « Tu m'étonnes... » « J'étais déjà en train de se... » « Aligner... » « Aligner son énergie... » « Aller au combat... » « Le chakra... » « Là, on est venu comme des... » « Avec des gros sabots... » « Bref... » « C'est un battle qui promet... » « Il devient quoi, motherfucker ? » « Je crois qu'il est... » « Tout le monde demande, hein... » « Mais il fait un retour... » « S'il veut... » « Demandez-lui sur Instagram... » « Il peut aller au... » « Bars over joke... » « Jokes over bars... » « Jokes over bars... » « Jokes over bars... » « Carrément... » « Tu sais, ça vient du Québec, hein... » « Bars over jokes... » « Actually, ça vient des États-Unis... » « Ouais, ça vient des... » « C'est sûr... » « C'est sûr... » « C'est sûr... » « Bref... » « Je pense que c'est un bon endroit... » « Force à eux, hein... » « Ben, tu sais, ça... » « Moi, quand j'ai vu... » « Au début, j'étais là... » « Ah, puis ça, j'ai vu la description... » « C'est comme... » « Ouvert aux antiques... » « C'est peut-être une façon de... » « Ok, une ligue a fait juste ça... » « Vous avez tellement de battle rap en France... » « Ils veulent changer la recette... » « Je trouve ça bien pour la diversité... » « Ouais... » « Mais je n'ai... » « Je ne... » « Ça va nous donner... » « Ça va nous montrer aussi un peu les limites... » « Des antiques dans les ballots... » « Parce que des fois, ça peut fonctionner très bien... » « Tu sais, quand j'ai antiques, je veux dire souvent... » « Non, mais exactement... » « Un accessoire... » « Un... » « Un twist... » « Ramener quelqu'un... » « Partir en deux comptes... » « Je pense qu'avec ça, on va voir les limites de là où... » « C'est ça... » « Je le vois comme un truc d'expérimentation, tu sais... » « Ouais, ouais, c'est ça... » « Puis... » « Moi, je cherche pas à y participer... » « Parce que je pense pas que c'est... » « Moi, c'est pas mon délire... » « Mais c'est quand même quelque chose que je suis curieux de voir... » « Pareil... » « Je suis curieux de regarder à quoi ça va faire... » « En fait, c'est... » « Est-ce que tout ça sur une soirée... » « À un moment, le monde va être... » « Ok, c'est fini les coups de théâtre... » « T'as regardé un match de... » « Beach Soccer, tu vois... » « Bon bah, tu le regardes une fois... » « Après, quand il y a la Ligue des Champions... » « Tu regardes la Ligue des Champions... » « C'est ça... » « Les vestes d'off sur le téléphone... » « Vous allez voter qui demain ? » « Voter quoi ? » « C'est demain ? » « Ah, j'avais oublié encore... » « J'arrête pas d'oublier... » « Moi, on me dit... » « Si c'est Marine, tu pourras pas retourner au... » « Pour vrai, je suis stressé... » « Non, c'est fou... » « Je suis en pleine révolution française... » « Pire, tu vas pas pouvoir rentrer chez toi... » « Tu vas rester ici... » « C'est un noir qui va partir à ta place... » « C'est FN qui gagne... » « C'est la révolution directe, on m'a dit... » « Oh, que dingue... » « Bref... » « On est déjà offerté de politique sur ce live... » « Ouais, on va pas parler de ça... » « Le gasoil sera toujours à 2€... » « Ils vont fermer leur gueule frère... » « Mais on parle pas de ça... » « Quelle horreur, parler de ça... » « Madou, toi, t'es dans les longs lives... » « Là, ça y est... » « C'est en mode podcast... » « C'est le moment où c'est fini maintenant... » « Allez... » « Maintenant, merci beaucoup à tous... » « J'espère que vous avez aimé... » « On le refera... » « Le crossover... » « Allez vous abonner... » « Verso.tv, regarde... » « Ouais... » « On va en faire... » « On va en faire quand je vais rentrer au Québec... » « Avec mon bon ordinateur... » « Mais on va en faire... » « Si vous voulez des Québécois... » « Puis même, je pense que ce serait possible... » « De prendre un appel Zoom... » « Puis essayer de le faire... » « Avec un invité comme ça... » « À tester, tu sais... » « Ça, c'est dur... » « Ouais, tu penses... » « Ouais, il faut faire regarder avec... » « En plus, sur YouTube et tout... » « C'est dur... » « Parce que pour synchroniser... » « Deux personnes qui regardent un truc... » « Sur deux écrans différents... » « Non, mais sur Zoom... » « Tu lui... » « Tu fais un partage d'écran... » « Comme ça... » « Ah ouais... » « Maintenant, au niveau du son... » « Au niveau du son... » « Il y a peut-être quelque chose à figure out... » « Mais je vais faire des tests... » « Puis je vais essayer ça... » « Même, je trouve ça cool... » « Peut-être faire des reviews... » « Avec des invités... » « Je pense que Zoom... » « Parce que... » « Je suis tanné de parler tout seul... » « Ah, mais c'est ça... » « Je vais faire ça sur mon PC... » « Sur le matine galère... » « On est dans les technicalités... » « Mais... » « J'en apprends... » « J'en apprends sur le stream... » « Avec... » « Avec le spécialiste, quand même... » « Ouais... » « Ouais... » « Euh... » « Par cas... » « Moi... » « Je peux l'annoncer... » « Je suis désolé si ça en déçoit quelques-uns... » « Mais je ne vais pas battle... » « Aux rares contre verso... » « En partie... » « Parce que je veux m'occuper du event... » « Des MC... » « Comme que je veux... » « Puis... » « Pour moi... » « Ça fait trop de choses à jongler... » « Mais aussi parce que je veux donner... » « Moi... » « J'ai déjà battle des français... » « Tu sais... » « Là... » « Je viens d'avoir l'opportunité... » « De venir au takeover... » « Qui est un blessing... » « Pour battle... » « Euh... » « Je veux laisser la place... » « À d'autres MC... » « Qui n'ont pas... » « Tu sais... » « Justement... » « On a mentionné... » « Dirty Chris... » « Un exemple... » « Des MC... » « Qui n'ont jamais valeur de français... » « Pour qu'ils soient face à un public français... » « Puis à partir de là... » « Peut-être qu'il y a des opportunités... » « Qui vont sortir de ça... » « C'est vrai... » « C'est pour partager... » « Les opportunités... » « Quand même... » « Euh... » « Ça fait... » « Ça va être rafraîchisant pour vous aussi... » « De voir d'autres monde... » « Ça va être incroyable pour vous... » « Cet événement... » « Il va être incroyable... » « Il y aura un avant... « Et un après... » « Encore... » « En France... » « C'est vrai... » « Moi, tu vois... » « J'essaie déjà de penser... » « Celui d'après... » « Il faudrait que ça se fasse en France... » « Comment... » « Il faut déjà que je pense... » « Tu sais... » « Peut-être pas tout de suite après... » « Mais... » « Je vais essayer de trouver les démarches... » « Peut-être l'année d'après... » « Ouais... » « Ou deux ans après... » « Mais vous, avec des subventions... » « C'est pas possible, ça ? » « Il y a des subventions pour... » « 40 000 $... » « 40 000 $ pour un album... » « C'est toujours un peu plus facile... » « Dans l'industrie de la musique... » « Que... » « Ils ne comprennent pas tout à fait... » « Ouais... » « Ici... » « J'ai l'impression que la culture est plus... » « Si on faisait un album... » « Tu leur montres les vues... » « Ouais, il faut faire un album en plus... » « C'est la technique... » « Évidemment... » « Un album Réunion... » « Francophonie... » « Je sais pas quoi... » « On l'enregistre en une semaine, frérot... » « Et en fait, on fait nos battles, tu vois... » « Ouais... » « Et on peut aussi sortir... » « À côté... » « Ouais, ouais... » « Surtout que vous avez des studios partout en France... » « Ah ouais... » « On peut faire du rap aussi... » « C'est ce qu'il faut... » « Ouais... » « En plus... » « C'est bon, j'ai des... » « Ok... » « Allez, bonne soirée... » « Les 40 000 frérot... » « Ils vont... » « Ils vont rien voir... » « Ah, c'est bon... » « On va vous faire des événements pour... » « Pour... » « Les 4 prochaines années, frérot... » « La subvention... » « On apprend, hein... » « Pour un album, hein... » « On apprend ce qu'il y a... » « Ouais, ouais... » « Il y a une petite mixtape... » « Sympate, c'est... » « Ah ouais... » « Mais moi aussi, je suis en train de chercher un truc comme ça... » « Chou... » « On va voir... » « On travaille fort... » « Essayer de... » « De faire avancer les choses... » « Ah bah écoute... » « Si... » « Si on peut gratter un peu de l'état... » « Pour faire avancer le bateau... » « On va pas se gêner, hein, frérot... » « Il y a pas de manuel, tu sais... » « Ah bah... » « C'est ça... » « Il y a pas de manuel pour la suite... » « Mais l'évolution est vitale... » « Comme dit le bon Isha... » « Dans... » « Dans... » « Dans sa série d'EP... » « D'ailleurs, son dernier album, t'as écouté « Labrador Bleu » de Isha ? » « Ouais, ouais... » « C'est... » « Ouais, j'ai trouvé ça très fort... » « J'ai adoré... » « Il est lourd... » « J'ai adoré... » « Mais ouais, il faut réfléchir à ça, frérot... » « Parce que ça, c'est... » « Un album en une semaine à 10 personnes, ça s'enregistre très impossible... » « Ouais... » « Bah oui... » « Sur le papier, quoi... » « Après, c'est... » « C'est la francophonie... » « Et voilà... » « Tu vois, les... » « 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 C'est... » « Il y a beaucoup trop de... » « Beaucoup trop de... » « De sons comme ça... » « Un espagnol... » « Un russe... » « À mon avis, il y a des subventions là-dedans... » « Ils en ont rien à foutre, hein... » « Bon, là, c'est pas la francophonie, parce que ça change de langue... » « Mais c'est... » « C'est... » « C'est un peu prendre du recul, tu sais... » « Ça fait du bien de... » « On va rentrer dans ce game... » « On est... » « C'est international, là... » « On arrive... » « On va rentrer dans ce game... » « Voilà... » « Merci à tous... » « Portez-vous bien... » « Prenez soin de vous... »